... Myelophilie, Ganna Henri, Antonini Marionche, Andro Gio Jean-Michel, ... pouvoir à Monsieur Ganna, ... ... ... Madame Maki, Maki Édit, l'anglais Marinette pouvoir Monsieur Biannot, Léo Wamba Patrick, Bertrand Michel, Salou Abdel audio, Adder, Delahaye Stéphane, Pilar Elisabeth, Galan Portier-Marie Béatrice, Pronesti Domini, Mercurio Frédéric, Pouvoir Mme Le Maire, Rofani Brigitte, Girogui, Ricard Diéveline, Chalvin Eric, Chanka Giselle, Prépin Robert, Mirando Gilbert, Pouvoir M. Crépin, Crépin Charly, Pouvoir Mme Lanzard, Pes-Jean-Loup qui s'excuse, il a quelques minutes de retard, Falcou Jean-Noël, Lanza Catherine. Donc nous allons désigner un secrétaire de séance en l'absence de Mme Bonuccelli, c'est M. Falcou qui est contre, qui s'abstient, merci. Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais évoquer la délibération qui a été posée en urgence pour la mise en place et l'organisation de services comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. C'est donner autorisation à la CASA d'intervenir, proposer des bornes rechargeables électriques. Voilà, donc qui est contre ? Alors on ne la présente pas tout de suite, on présente le principe de la proposition, de la délibération dans l'ordre du jour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc nous allons passer à l'ordre du jour. Avant de débuter, il paraît important que le Conseil municipal souligne et se satisfasse unanimement de la reconnaissance mondiale du patrimoine de Valorise-Bolfes-Jean par les plus hautes instances internationales. La culture de la plante à parfum et leur transformation dans le pays grassois élargi, donc qui comporte Valorise-Bolfes-Jean, est désormais classée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La culture de la fleur d'oranger et de l'oranger-amer, sa transformation, la composition de parfum, existe depuis des siècles sur la commune. On fait livre des générations de Golfe-Jeanais et de Valorien, et perdure aujourd'hui notamment grâce à l'institution Kenner-Orient. De nombreux acteurs locaux, Golfe-Jeanais-Valorien, prépares actifs dans le dossier qui a été porté par la ville de Grasse au nom de tout le pays grassois élargi. Donc je voulais qu'on partage ce moment, qu'on puisse dire ensemble que nous sommes fiers de nos traditions. Remercier aussi la ville de Grasse pour avoir amorcé ce travail collectif. Et je voulais dire que la différence entre le folklore et la tradition, est que la tradition est vivante, transmise, dynamique et porteuse économiquement. Aujourd'hui, nos traditions et notre spécificité locale sont reconnues. Ce classement au patrimoine culturel immatériel de l'humanité constitue une chance pour Valorise-Bolfes-Jean, un coup de booster pour l'image de la ville, vous l'avez souvent dit Madame Saluki, le tourisme aussi pour la préservation des terres fertiles et la défense de l'histoire locale. Nous pouvons être heureux, je le suis, et nous avons désormais une responsabilité d'être à la hauteur de cette opportunité, par respect pour le travail des anciens et par souci de transmission de ce patrimoine vivant aux générations futures. Je vous remercie. Merci Monsieur Falcou. Effectivement, nous avons largement félicité notre lait-gérant Biot. Il faut dire que c'est un travail de 10 ans sur la ville de Grasse qui avait été lancé par le maire de l'époque, Monsieur Leleu. Donc c'est vrai que ça valorise considérablement la culture et la production pour nous du Néroli qui est d'excellente qualité, certainement un des meilleurs d'Europe, qui est reconnu pour les plus grands parfumeurs puisque Chanel aujourd'hui se fournit au Nérolium pour le numéro 5 de Chanel. Nous nous ascensions complètement aux félicitations, mais aussi à cette petite parcelle de reconnaissance que vous avez soulignée, qui est très très juste, de la culture du bien-garder pour la fleur d'encher. Je vous remercie. Nous allons passer au procès verbal du Conseil municipal du 15 octobre 2018. Est-ce que vous avez des remarques particulières ? Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article R21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc ce sont décisions 1809-0263 du 10-09-2018 jusqu'à la décision 18-11-03-39 du 30-10-2018. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Pardon ? Oui ? Même si nous avons été ravis de constater qu'il y a un nouveau projet sur la Doura, pourriez-vous nous indiquer plus précisément de quoi il s'agit ? C'est la décision 18-10-0332 du 26 octobre 2018. 0 pôle, pardonnez-moi, 0-332 sur le pôle céramique, qui comprendra dans son carimètre la garderie Athénie Madoura, dans les locaux de l'école municipale du Tic et de Danse. Vous pouvez nous indiquer un peu plus précisément de ce dont il s'agit ? Merci. C'est toujours le projet Madoura dont on parle, de la CASA. Donc les projets vont être engagés en septembre 2019. Donc c'est la poursuite de la procédure. Ça n'a rien de... Voilà. Par rapport à la procédure, non, ce n'était pas le mégeant de ma question. C'était véritablement... Est-ce que vous pouvez nous indiquer de façon un peu plus précise ? Comment vous allez... Puisque je ne doute pas un instant que vous ayez déjà dit tel quel sera ce projet, nous le détailler un petit peu. Merci. Eh bien, écoutez, c'est des travaux de rénovation, de confrontation, de transformation de Madoura, dont tel que le projet avait été posé, c'est-à-dire ont commencé par la réhabilitation de Madoura avant de poursuivre sur les deux autres terrains sur le pot de céramique. Il est urgent ici, puisque pour ceux qui connaissent bien Madoura, l'atelier Picasso est condamné, puisqu'il y a des menaces d'effondrement. Donc, voilà, ce sont des travaux qui s'engagent de confortation. Il n'y a rien d'exceptionnel. On va assurer les fondations, reprendre les salles de manière à en faire des salles accessibles au public, développer des ateliers pour accueillir des artistes, ce qui se fait déjà parce que les ateliers sont tout à fait acceptables, mais doivent être vus et corrigés. Une mise aux normes, accessibilité, une mise aux normes électriques, une capacité d'absorber plus de monde. Vous savez que là, nous sommes en service extrêmement réduit, puisque nous ne pouvons pas rentrer plus de 15 à 20 personnes à la fois. Voilà. Donc, c'est vrai que ça va devenir un lieu complètement visitable et ouvert au public et au service public. Voilà. Madoura, restaurant Madoura, il n'y a rien de... Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de construction autre que la confortation, la rénovation, la restructuration, de la déambulation, effectivement, parce que là, nous avons un sujet, puisque vous avez vu, il y a des petites marches qui ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roublant. Voilà. Donc, on reprend tout ça. C'est un premier... Une première tranche de travaux qui sont absolument incontournables. Là, on doit aller très, très vite, parce que le temps fait son oeuvre. Le terrain visiblement sèche et fissure gravement les murs. Donc, il est urgent d'intervenir. C'est des très gros travaux, hein, voilà, qui doivent être engagés rapidement. Voilà. Merci. Donc, pas d'autres... Voilà. Très bien, merci. Budget principal et budget annexe à cynisme, autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2019. M. Molesti. L'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas pu être adopté avant le 1er janvier de l'exercice sur lequel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les dettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au rendu selon le capital des annuités de la dette venant à l'échéance avant le vote du budget. À l'outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette vote, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sous autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, n'en compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à la linéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits, comme il vient de le dire, la totalité ou le quart pour le budget d'investissement. Les crédits correspondants sont donc inscrits au budget lors de son approche d'adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats, de recouvrir des titres, des recettes émis dans les conditions ci-dessus. Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service public, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Mme le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2019 à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget 2018. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption. Donc, au budget principal, le montant des crédits d'investissement hors dette ouvert au budget 2018 s'est levé à 8 340 349,25 euros. En conséquence, l'autorisation d'ouverture de crédit s'établit dans la limite de 25% à la somme de 2 085 087 euros. Vous avez ensuite le tableau explicatif en dessous. Je laisse le consulter. En ce qui concerne le budget assainissement, le montant des crédits d'investissement hors dette ouvert au budget 2018 s'est levé à 3 957 568,95 euros. En conséquence, l'autorisation d'ouverture des crédits s'établit dans la limite de 25% à la somme de 989 389 euros. De la même façon, vous avez le tableau explicatif qui suit. Il est demandé donc au conseil municipal d'autoriser, à côté du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'adoption du budget primitif 2019, Mme le maire a engagé, liquidé et mandaté les dépenses d'investissement à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget 2018, tels que détaillés ci-dessous, à savoir 2 085 087 euros pour le budget principal et 989 382 euros pour le budget net d'assainissement. Des questions ? Ce n'est pas une question, Mme le maire, c'est juste des remerciements pour Mme Pau, directrice financière, qui présente toujours aussi clairement ses délibérations et aussi sa commission des finances. Voilà, des remerciements pour sa clarté. Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci à l'inérité. Taxe de séjour, disposition de taxation et tarifs pour 2019 complément. La loi de finances rectificative pour 2017-1775, du 28 décembre 2017, a instauré de nouvelles modalités d'application de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019. Pour se conformer à ces nouvelles dispositions, le Conseil municipal de la ville de Valorix-Sigolfe-Jean a adopté le 23 juillet 2018 dans une délibération D.E. 1807-0005 fixant les modalités et tarifs applicables pour la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019. Il convient de compléter et de modifier cette délibération comme suit. S'agissant des tarifs, bien qu'on n'en ait pas, pour les villages de vacances 4 et 5 étoiles, le tarif sera celui appliqué pour les hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublé de tourisme 2 étoiles, soit 0,90 € par unité et par personne. Pour les villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambre d'hôte, le tarif sera celui appliqué pour les hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublé de tourisme 1 étoile, soit 0,75 € par unité et par personne. Pour tout hébergement à l'attente de classement ou sans classement, à l'exception des hébergements de plein air, le tarif sera placé à 2,30 € par unité et par personne. S'agissant des exonérations, il convient d'ajouter, conformément à l'article L2333-31 du Code Général des Collectivités Territorielles. Quatrièmement, les personnes qui s'occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1 € par nuit, quel que soit le nombre d'occupants, donc exonérés, les autres dispositions de la délibération du 23 juillet 2018 restent inchangées. Donc, je ne vais pas toutes les relire, c'est assez long, et ça me sert d'air. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'adopter des dispositions suivantes aux événements de plein air. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois que tout a expliqué en commission des finances. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Association et établissement public versement d'accompte sur subvention année 2019. Monsieur Moniste. Compte tenu des demandes de subvention reçues pour l'année 2019 et des besoins de financement exprimés par les associations concernées, il est proposé au Conseil de voter les avances sur subvention 2019 suivantes. pour le ski club de 6 000 euros, Valis Aurea en vol club 10 000 euros, comité d'Arnega 10 000 euros, football club de Golfe-Jean 20 000 euros, stade de Valoris 20 000 euros, Azuréa club de Golfe-Jean Valoris 50 000 euros, comité d'action sociale du personnel 50 000 euros. En outre, il est proposé, afin de couvrir le besoin de trésorerie des établissements publics de la ville, de voter des avances sur subvention 2019 suivantes. CCRS, 400 000 euros, EPIC office du tourisme 200 000 euros, Caisse des écoles 25 000 euros. Il est demandé au Conseil municipal de décider de retoyer aux associations et aux établissements publics communaux les avances sur subvention 2019 conformément au montant précité ci-dessous. Je veux dire que la charge correspondante sera constatée sur l'exercice 2019 au compte concerné du chapitre 65 du budget principal. Des questions ? Des questions ? Des comptes ? Sébastien, merci. Trésorerie municipal indemnité du conseil du trésorerie M. Molessi. Les comptables publics agents de l'État assurent la gestion financière et comptable de l'ensemble des collectivités territoriales, des établissements publics locaux, organismes de coopération intercommunale et centres communaux d'action sociale, des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux du secteur de l'habitat social. Le comptable public est seul chargé du recouvrement des créances et du paiement des dépenses. Son indépendance garantit la sécurité financière et l'efficacité des contrôles. Il est ainsi l'interlocuteur quotidien et privilégié des décideurs locaux pour toutes les facettes de la vie financière locale. Il peut également apporter des informations et des conseils utiles dans des domaines tels que la fiscalité directe locale, la commande publique, les délégations de services publics. A ce titre, il peut bénéficier d'une indemnité de conseil attribuée selon la disposition prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars en 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Vu le décret de la loi 82-979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée au comptable de la Direction générale des finances publique, chargée des conditions de receveurs des communes et établissements publics locaux. Il est proposé au conseil municipal de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, d'attorner l'indemnité de conseil au taux de 100% par an, défini sur la base de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1983 à savoir 0,10% de la moyenne des dépenses budgétaires des trois derniers exercices des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement à l'exception des opérations d'or. Et que cette indignité soit attribuée à M. Bertrand Fort, chef du Centre des finances publiques d'Antibes municipales. Les crédits correspondants sont inscrits au budget chapitre 11, nature 62,25. Le montant de 6 000 euros a été prévu dans ce cadre au budget 2018. Vous avez des questions qui s'abstient ici ? Présorier municipal, autorisation de conseil. Le recouvrement des recettes de la commune est confié au trésorier municipal dans le cadre du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. La procédure de recouvrement pour les débiteurs défaillants nécessite l'engagement de poursuite pour lesquelles l'ordonnateur doit donner son accord préavent. Afin de simplifier cette procédure, l'article R1617-24 du Code général des collectivités territoriales et le décret 20.09-125 du 3 février 2009 prévoient que l'ordonnateur peut donner au comptable une autorisation permanente à tous les actes de poursuite. Cette faculté n'a pas pour conséquence de priver la commune de son pouvoir de surveillance en matière de poursuite. Considérant qu'une telle mesure participe à l'efficacité de l'action en recouvrement du comptable public et contribue à l'amélioration du recouvrement des produits de la collectivité et considérant le changement de comptable public à compter de l'exercice de 2018, il est demandé au Conseil municipal d'octroyer une autorisation permanente et générale de poursuite à M. Bertrand Fort, comptable public de la commune de Valorise-Wolf-Jean pour l'émission des actes de poursuite au-delà de la mise en demeure et de tous les actes de poursuite qui en écoulent quelle que soit la nature de la créance. D'autoriser Mme le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Des questions ? Oui, s'il vous plaît. Oui. M. Le maire c'est bien entendu que nous sommes d'accord sur cette délibération. La seule question que j'avais à vous c'est de savoir quel rôle vous allez jouer dans les choix de poursuite ou non ? C'est systématique. C'est là, je te laisse. Oui, la poursuite sera systématique. Après, nous, on a un droit de regard sur ce travail. Mais ce droit de regard consiste à dire quoi exactement ? vérifier s'il a fait la poursuite. Mais il a le droit de... Il est autorisé, il est en charge de toutes les poursuites jusqu'au bout. Parce qu'il y a une des fois, on avait une communication, on avait une communication de tous les gens qui faisaient l'objet de poursuite. Oui, mais les poursuites étaient limitées. On avait uniquement le premier acte des poursuites, alors que maintenant, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire tous les actes... Alors, juste, je pense qu'il y a une erreur aussi, normalement, la liste émise et la loi, c'est réglementaire. On ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Ça fait trois ans qu'on nous l'a retenue. Alors, on va nous la communiquer, s'il vous plaît. Ok, oui, ce qu'on me dit, c'est la liste des créances éteintes qui est communiquée par les autres. D'accord. Alors, tout ce qui est noté, ce sont des créances éteintes. Tout ce qui n'est pas encore terminé... Pour le reste, c'est vrai qu'on a un regard très attentif. On sollicite le trésorier pour savoir le suivi. Et il s'avère, là, on l'a fait très récemment, je remercie M. Molestik et une précision absolue. Et il s'avère qu'il y a eu des erreurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne nous était pas communiqué. Donc, c'est vrai que, grâce à M. Molestik, on va voir au cas par cas ce qui se passe, etc. Et il s'est avéré qu'il y avait des erreurs. Donc, effectivement, heureusement que les noms ne sont pas diffusés parce que ça serait très embêtant pour des personnes dans la mesure où c'est des erreurs d'affectation, des changements de commerce, par exemple, qui n'ont peut-être pas été transmis en temps et en heure. Et là, il y a des poursuites qui ne sont pas légitimes. Voilà. Bien. Donc, qui est con, qui s'abstient ? Merci. Communauté d'agglomération Soviantipolis, évaluation définitive des chambres transférées pour les compétences chez MAPI et ZL. Vu l'article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 709-C du Code général des impôts, Vu le rapport de la Commission locale d'évaluation de charges transférées, la CLEC, 6 juin, les charges suivantes ont été transférées à la communauté d'agglomération Sofiane-Antipolis au 1er janvier 2018. Donc, le GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des innovations de l'UVIA, le ZLE, zone d'activité économique, La Commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 15 octobre 2018 et a proposé une évaluation des transferts de charges définitifs et a pris connaissance de la révision des attributions de compensation qui en découlaient. Les modalités de calcul de transfert de charges étant fixées librement conformément au 1er nom de 10 du paragraphe 5 de l'article 1609 NONIS-CGRI, la procédure de vote prévoit premièrement la tenue de la Commission locale d'évaluation de charges transférées du CLEC, deuxièmement la validation du rapport de la CLEC sur les charges transférées par délibération des conseils municipaux dans les trois mois qui suivent la tenue de la CLEC, troisièmement la compondance des délibérations sur le montant de la révision des attributions de compensation des conseils municipaux des communes membres intéressés du conseil communautaire de la CLEC à la majorité des deux tiers. Bien considérant donc le rapport de la CLEC 6 juin, considérant que la CLEC a notifié à Mme le maire le 25 octobre 2018 le rapport de la CLEC suffisait selon les modalités prévues par le 7e alinéa du paragraphe de l'article 1609 afin que le conseil municipal se prononce par délibération concordante sur cette évaluation considérant que le conseil municipal est amené à se prononcer dans les conditions de majorité simples sur l'évaluation proposée. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'évaluation des transferts de charges proposés sur la base du rapport de la CLEC 6 juin d'approuver la révision des attributions de compensation qui en découle. Donc je pense que vous avez consulté le rapport de la commission d'évaluation en faisant un rappel global on a donc 87 773 euros qui sont reversés à la Casa sauf que bon c'est pas reversé si vous voulez ça sera déduit de l'attribution de compensation oui le transfert de compétences à la Casa concernant la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques me semble tout à fait souhaitable puisqu'il faut réfléchir à ces problématiques en termes de bassin versant et non pas en termes de limites administratives de même le transfert de la compétence zone d'activité économique en ce qui concerne Saint-Bernard me semble être une très bonne chose parce que c'est une zone qui est complètement délaissée complètement abandonnée depuis des années donc là j'y vois une opportunité de l'intégrer totalement à Sophie Antipolis et d'éviter de faire les erreurs du passé et j'ai envie de dire du présent c'est à dire penser le développement des closones sans celui de Saint-Bernard ou celui de Saint-Bernard sans celui des Trois-Moulins etc. donc j'espère qu'il y aura un plan pour Saint-Bernard de développement et de coordination soutenable qui prendra notamment en compte les difficultés de circulation de la zone mais je voulais surtout attirer votre attention sur un point spécifique qui me semble de la plus haute importance c'est l'éventuel transfert de la compétence des ports à la Casa ce qui serait une erreur sans pareil pour valoriser ce golfe géant je prends le temps de détailler très rapidement les faits si vous le voulez bien la loi NOTRe prévoit ce transfert de compétence ce qui est rappelé dans la délibération page 10 au premier tir comme il y a eu un doute sur ce que recouvrait la notion de zone économique portuaire il y a eu une circulaire qui a été faite par le ministère qui tentait de définir ce terme de zone économique portuaire et grosso modo ça concernait tous les ports cette circulaire elle a été attaquée par différentes villes et différentes agglomérations dont Cannes Mandelieu Théoul et les pays de l'Erinse donc des communes limitrophes et le conseil d'état a donné raison à ces communes donc la situation actuelle c'est qu'il n'y a pas de doute sur la volonté de l'état qu'il y ait transfert des ports aux agglomérations il n'y a pas de doute non plus me semble-t-il sur le fait que ce serait un préjudice énorme pour la ville pour les villes littorales et pour leurs citoyens contribuables et pourtant jusqu'à présent je n'ai pas entendu les maires porter une parole claire forte ni afficher une volonté de coordination sur cette question et je pense que pour se faire entendre de la part de l'état pour défendre nos administrés c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire haut et fort et en coordination avec bien sûr toutes les communes c'est pourquoi j'ai pris la peine d'écrire à tous les maires des communes littorales des Alpes-Maritimes et j'espère que le travail qui a été amorcé par les communes de l'ouest du département nous permettra à nous aussi d'agir sur ce point précis pour que la compétence porte reste communale je vous remercie on ne vous a pas attendu bien évidemment ça fait bien longtemps qu'on débat avec le préfet il n'y a pas plus de questions de transférer nos portes alors vous éviterez de dire que c'est grâce à vous s'il n'est pas même dans la télune non non on est tout à fait sur la même ligne de toute la casa l'île neuve valorise Antilles etc bon effectivement nous on travaille différemment on n'est pas forcément tout ce qu'on fait effectivement c'est quelque chose qui a été largement débatu et on y est complètement posé donc vous avez vu que ça n'a pas été proposé ça pouvait l'être effectivement le préfet est très ajusté là dessus et donc on a bien dit notre volonté de ne pas transférer et on ne transfère pas et je crois qu'aujourd'hui vu ce qui se passe de manière générale sur le plan national je crois qu'enfin enfin il suffira de le dire sans faire tout un bazar pour être entendus nous avons été entendus on est tranquille sur ce sujet il n'y a pas il n'y a pas de sujet voilà c'est aussi simple que ça il n'y a pas de sujet si demain il y avait un sujet où on peut attaquer tout ce qu'on veut je crois qu'on sera vraiment dans la résistance et voilà je crois qu'il n'y a pas lieu de mettre le feu lorsqu'il n'est pas là c'est pas mettre le feu mais c'est c'est anticipé parce que là je suis mais on a anticipé vous inquiétez on a un président très opérationnel très efficace et on a déjà dit qu'on ne transférait pas vous avez remarqué que le transfert s'est fait favorablement au sujet de la commune donc c'était tout à fait possible de transférer ça c'était un transfert de propriété pas de compétences non d'abord voilà quand vous êtes propriétaire vous avez quand même juste la main voilà non pas forcément le problème c'était d'avoir et si parce que la ZAE il y a un transfert de compétences on est toujours propriétaire on a accepté on nous a demandé de faire la ZAE on y était favorable effectivement parce qu'il n'y a pas eu de travail apparemment les équipes précédentes qui ont bien fait nous on est dans la dynamique économique et effectivement on pense qu'il faut vraiment participer à la dynamique économique et autres de Sophie Antipolis pour avancer vous parliez du réseau routier là je crois qu'on est légèrement bloqué parce que je ne vois pas quelles solutions nous allons pouvoir apporter des erreurs majeures ont été faites il n'y a pas si longtemps avant que nous ne soyons en place on ne peut pas effacer ni les bâtiments ni les établissements ni voilà c'est une zone qui marche très très fort parce qu'elle est constamment sollicitée régulièrement on vient nous demander des possibilités de s'installer et là on est au sommet de ce qu'on peut faire et malheureusement on n'a plus de possibilité d'absorber encore des surfaces type hypermarché et compagnie voilà j'ai dit encore une fois madame Saluki enfin j'entends votre volonté de dire qu'on ne veut pas transférer les ports à l'agglo et j'imagine que toutes les maires des communes littorales portent le même discours je l'espère mais à un moment publiquement il ne s'est rien dit l'état n'a rien dit et aujourd'hui nous votons le transfert des zones économiques portuaires à l'agglomération sans savoir ce que recouvre ce terme de zone économique portuaire si si non mais c'est clair et net c'est clair et net non non vous avez pas bien vu il y a le périmètre qui est défini regardez le périmètre c'est le périmètre ça me rend c'est très très clair le centre économie de valorisme de ce genre n'est pas transféré on aurait tout fait c'est tout à fait acceptable on parle pas de la même chose non mais si on parle de la même chose zone d'activité économique ça peut être le centre-ville ça peut être les commerces de proximité et on a clairement refusé je pense que vous avez pas bien vu le sujet dans tous les cas j'espère que les tractations avec l'état et que là en fait on attend la parole de l'état on attend la parole tant mieux pour vous moi ce que j'attends c'est la parole de l'état et une décision législative qui dit clairement qu'on transférera pas les ports et les maires ont un rôle à jouer là-dedans et je pense que c'est mieux quand on le fait sur la place publique si je peux terminer ma phrase madame s'il vous plaît je préfère qu'on le fasse sur la non en fait je peux pas la terminer en fait merci donc je préfère que ce soit fait sur la place publique plutôt que dans les couloirs des préfectures c'est tout ce que je disais non c'est pas dans le couloir des préfectures c'est dans le bureau CASA et tous les maires donc c'est pas dans le bureau des préfectures il y a des des coups qui sont très clairs de la CASA et nous travaillons très fortement avec la CASA la CASA c'est une puissance effective et opérationnelle et vous verrez donc dans ce que je vais vous demander de voter sur la motion pour le refus de la métropole donc je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de le travail plus le travail est discret plus il est efficace voilà c'est notre démarche à la CASA et ça marche très vite voilà la zone économique l'activité économique de Saint-Bernard il était urgent de la transférer effectivement pour les raisons que vous avez soulignées parce qu'il faut qu'on aille plus loin et mieux plus vite on est resté dans notre précaré on a fait de grosses bêtises on a mélangé l'habitat avec les établissements d'activité économique c'est une erreur qu'on paye très très chère parce qu'aujourd'hui les publics se mélangent et il y a de gros désordres le matin à midi et même je peux dire toute la journée et voilà ça c'est les erreurs du passé qu'on va essayer de corriger mais ça va être très simple par contre de surface pour faire des réseaux routiers de détournement voilà je vous remercie qui votre contre qui s'abstient merci créance admise en non-valeur et créance éteinte budget principal budget annexe assainissement monsieur molestie merci 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 les créances proposent d'admettre en non-valeur et en créance éteinte des créances pour lesquelles le recouvrement est devenu infructueux malgré les diligences réglementaires les créances éteintes correspondent principalement à l'insuffisance d'actifs du débuteur société en liquidation personne en situation de sur-enlèvement les créances irrecouvrables qui théoriquement peuvent toujours faire l'objet d'un recouvrement concernent soit des petits montants inférieurs au seuil de poursuite soit des poursuites sans effet les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2018 du budget principal et du budget assainissement il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances mentionnées dans le tableau en annexe pour 17 562 euros 23 au titre du budget principal 220 euros au titre du budget assainissement d'admettre en créances éteintes les créances mentionnées dans le tableau en annexe pour 11 055 euros 22 au titre du budget principal et 780 euros 80 euros au titre du budget assainissement soit un total de créances de 28 617 euros 45 pour le budget principal et de 1080 euros pour le budget assainissement vous avez le tableau correspondant avec les explications dans les tableaux on ne va pas citer de nom parce que ce serait mal placé il y a des normes qui me paraissent être un j'espère que le travail a été fait concerné par les servos de la recette de la perception et par le service il y a des erreurs c'est pas la façon que ça représente le côté moral de la société après il y a des petites erreurs des petites erreurs qui sont dues à des erreurs chaque oui non mais ça on revient il y a un homme qui revient assez régulièrement c'est une erreur c'est une erreur monsieur c'est une erreur c'est pour ça j'ai essayé de vous suggérer sachant que vous alliez intervenir voilà ils se sont trompés d'accord voilà alors c'est vrai que c'est compliqué parce que ça ne se réidentifie pas comme ça nous on était dans l'obligation de présenter les tableaux et voilà je crois que je remercie le service des fleurs c'est madame Pau parce que c'est madame Pau qui a trouvé pourquoi et comment pourquoi il y avait eu l'erreur ça a été un gros travail de recherche voilà j'en profite pour remercier tous les services effectivement tant sur les négociations de transfert de charges de la casa sur la casa de la ville sur la casa que l'ajustement de ce travail c'est un très très gros travail des services techniques de madame Pau service des finances de monsieur Molesti qui a suivi ligne à ligne toutes les les créances etc donc c'est un énorme travail qui vient d'être fait et c'est vrai que c'était pas facile à sortir c'est pour ça que nous avons un petit peu de retard sur le la présentation de ce conseil municipal mais effectivement les services administratifs l'étaient pas prêts et il fallait présenter quelque chose de juste et tant qu'on n'avait pas de réponse on pouvait pas venir devant vous pour vous expliquer toutes ces délibérations avec les réponses que nous souhaitions bon après vous verrez je pense qu'il y aura une question là dessus on n'a pas tout vu mais on pouvait pas reporter le conseil municipal encore plus avant donc je m'en expliquerai je pense que je vais avoir la question tout à l'heure donc qui est pour moi qui s'abstient merci convention avec Sophia Antipolis Habitat réservation de deux logements au sein de l'opération Villa Palma en contrepartie d'une subvention foncière monsieur Viano la société d'appareil développement a obtenu un permis de construire pour une opération immobilière dénommée Villa Palma au 182 Avenue de la Liberté à Golpe-le-Van donc c'est un livre de 29 logements situés à la hauteur des courcettes et de la vue diamétrique c'est un collectif Sophia Antipolis Habitat visage d'acquisition en BFA c'est un état futur d'achèvement de 9 logements PLU BLAI alors ça c'est des prélocatifs aidés à l'insertion ou des prélocatifs à usage social cette opération correspondrait pleinement aux objectifs bénoncés par la définition de l'intérêt communautaire de la Casa la commune de Valorise Côte-Bujon elle souhaite apporter son soutien à Sophia Antipolis Habitale à la réalisation de ce projet par l'intermédiaire du versement d'une subvention d'un montant de 135 000 euros en d'autre partie de cette participation la ville se verra attribuer la réservation de logements aux celles de la future présidence pendant une durée de 40 c'est-à-dire qu'on préfinance à hauteur de 135 000 euros les 9 logements sociaux et on en aura la jouissage pendant 40 ans pour l'attribution aux personnes de la ville un projet de convention en grand l'avion et Sophia Antipolis Habitat a été élaboré présente l'opération dans son ensemble et définit les engagements des deux parties il prévoit notamment le versement total de la subvention par la ville en 2018 ce qui n'est pas dit dans la note de synthèse c'est que cette somme est aussi déductible des pénalités que nous avons pour ne pas avoir tous les logements sociaux qu'il aurait fallu avoir il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de versement par la commune d'une subvention de 135 000 euros associant d'une police habitable dans le cadre de l'acquisition par cette dernière 9 logements PLUS ou PNAI au sein de l'opération Ville à Palma avec le joueur d'approuver le projet de convention entre la ville et Sophia Antipolis Habitat relative à la réservation de deux logements dans l'opération Ville à Palma en contrepartie d'une subvention foncière l'autorité madame le maire à signer cette convention et tout document s'y rapporte oui sur ces deux logements est-ce que c'est Sophia Antipolis Habitat qui va effectuer le choix des personnes qui éventuellement pourront y aller à l'eau ou bien la commune non c'est nous nous avons vraiment la main sur deux logements parce que nous avons de grosses difficultés aujourd'hui à pouvoir loger des gens en urgence nous avons beaucoup de pauvreté qui s'absentue à vitesse enlevée nous avons des personnes bon madame Moitrie est là et elle travaille je dirais presque jour et nuit pour trouver des solutions et il y en a de moins en moins et oui même la nuit elle est appelée il faut le savoir quand il faut reloger les gens donc vous avez des femmes en grande difficulté qui quittent brutalement le logement familial et on n'a pas de solution du tout donc on s'est rendu compte de cette difficulté de cette faille majeure et concomitamment on a 835 000 euros de pénalité pour carence de logements sociaux voilà 835 000 euros desquels on ne peut rien déduire donc c'est une opportunité cette subvention vient en déduction et en contrepartie nous avons la main sur deux logements c'est très important pour nous dans la mesure où on est en panne et c'est de plus en plus de monde il y a aujourd'hui les retraités qui viennent demander logements sociaux ce qui pose une grande difficulté parce qu'on a un choix cruel entre des seniors retraités et des actifs qui ont besoin d'avoir une habitation une résidence principale pour pouvoir trouver un logement donc là aujourd'hui la difficulté sociale s'accentue et s'accélère et on a de moins en moins de récouche donc là c'était vraiment une belle opportunité que de réserver ces deux appartements simplement une petite chose une petite remarque aurait été complice on aurait pu avoir la nature de ces logements si c'est des studios des deux pièces ou des trois pièces que dans la convention c'est dit à définir donc c'est notre logement plus épelle à l'île donc c'est je pense un de chaque probablement voilà non après on travaille vraiment d'une manière fusionnelle avec la Sophia Antipolis Habitat on est au conseil d'administration donc les choses se font avec nous j'avoue que c'est très 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 agréable et très confortable de travailler dans ces conditions voilà d'autres questions qui est contre qui s'abstient merci budget principal décision modificative monsieur molestie le budget primitif 2018 ayant été reprouvé le 28 mars il convient en fin de l'exercice de prévoir une décision modificative pour actualiser certains postes budgétaires il est proposé au conseil municipal la décision modificative du budget principal comme suit en fonctionnement un transfert de 50 000 euros du chapitre 12 personnel et frais assimilés vers le chapitre 11 charge caractère général il s'agit là notamment de régulariser la prise en charge de certaines dépenses RH à imputer en 11 et non en 12 comme par exemple les formations ou le remboursement de frais de personnel supportés par notre budget une régularisation d'écriture concernant le fonds de soutien pour les crédits structurés 80 000 euros sont à prévoir en annulation de titres sur exercice antérieur chapitre 67 et en compensation en produits financiers chapitre 76 les écritures d'ordre entre sections afin de pouvoir récupérer la TVA sur les travaux réalisés en régie il convient de passer les écritures comptables à hauteur de 160 000 euros en recettes de fonctionnement au chapitre 42 en dépenses de la section d'investissement au chapitre 40 cette chose là n'est pas négligeable la récupération de la TVA parce que ça représente quand même 26 000 euros je vous fais grâce donc du tableau qui suit et qui vous donne toutes les explications et les modifications que je viens de dénumérer en ce qui concerne l'investissement un transfert de crédit de 25 000 euros au chapitre 20 immobilisation incorporelle vers le chapitre 204 subvention d'équipements versés afin de financer une opération de logement sociaux une prévision de crédit à hauteur de 60 000 euros au chapitre 45 travaux pour compte de tiers en dépenses et en recettes ces écritures doivent permettre de couvrir les besoins concernant les périls imminents on en a trois actuellement en traitement vous avez tout le tableau explicatif qui suit il est demandé au conseil municipal vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2311-1 L2311-7 et L2312-2 vu l'instruction budgétaire et comptable M14 vu l'avis de la commission des finances d'approuver la décision budgétaire modificative de l'article de l'exercice 2018 du budget principal de dire que cette décision budgétaire est votée par chapitre conformément à la nomenclature comptable M14 des questions particulières qui a été traité en commission des finances qui est con qui s'abstient merci dématérialisation open data convention de partenariat avec la région sud provence côte d'azur pour la diffusion de ces données ouvertes cause problème alors la loi pour la nouvelle organisation territoriale de la République dit loi NOTRe du 7 août 2015 précise que les collectivités territoriales de 3 500 habitants rendent accessibles en ligne les informations publiques lorsque bien sûr ces informations sont accortes à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique la loi pour une République numérique 20 16 tiré 132 du 7 octobre 2016 donne un accès plus large aux données publiques comme à celles issues des services publics permettant de générer des services innovants et consacre la notion de données d'intérêt général la publication des bases de données sur internet doit être réalisée sous réserve notamment d'anonymisation de protection intellectuelle et du secret industriel et commercial conformément de la loi informatique et liberté 78 tiré 17 du 6 janvier 1978 modifié au règlement général européen de la protection des données le mouvement open data est un axe essentiel dans la modernisation de l'action publique un levier de rapprochement entre les citoyens et leurs élus enfin un outil prometteur de développement économique de nos territoires et recouvre la notion de diffusion de données publiques qui représentent des informations considérables par le volume autant que par leurs valeurs et variétés données relatives à la population au budget au marché public à l'urbanisme aux plans de ville aux élections indicateurs économiques écoles publiques etc dans ces données il ne peut y avoir de statistiques d'analyse économiques et prospectives notre collectivité a décidé de s'engager dans cette démarche et de rejoindre de nombreuses collectivités territoriales qui se sont déjà ouvertes à l'open data aujourd'hui la ville de Valory souhaite mutualiser son action en signant une convention de partenariat avec la région Sud-Provence-Côte d'Azur pour la diffusure de ces données ouverte cette convention ne crée en aucun cas un contrat une franchise ou une relation de représentation commerciale elle est établie à titre gratuit je le répète gratuit sans aucune contrepartie des contributions vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-21 vu la loi NOTRe du 7.08.2015 vu la loi pour la république numérique 2016-13.21 du 7 octobre 2016 vu le nouveau règlement européen 2016 slash 679 sur la protection des données entre entrées en vigueur le 25.05.2016 et applicable le 25.05.2018 aussi il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire et son représentant à signer la convention relative à la diffusion de données ouvertes et intelligentes donc vous avez le texte de la vie de convention et vous pouvez remarquer que c'est totalement gratuit que nous nous engageons sur certaines données à transmettre qu'il faut qu'on les vérifie que la région également vérifie et que nous pouvons en sortir quand nous voulons comme le fait d'ailleurs la région oui j'ai pas compris si cet open data était directement syndiqué de la plateforme du sud sur le site de la ville ou bien s'il fallait aller sur un espace dédié qui pardon qui sera à la plateforme donc il faudra donc ça sera pas sur le site internet de la ville non ce sera pas sur le site internet de la ville l'espace open data c'est une question que vous pose j'ai pas compris vous non plus apparemment la région mais cette plateforme cette plateforme a été mise en place par Philippe Mussic un conseiller communautaire donc j'ai pu suivre ça et c'est une plateforme qui offre différentes possibilités soit on met la région on met à disposition les compétences pour la ville sur le site internet de la ville soit on peut aller sur la plateforme une plateforme régionale ce qui demande plus de travail aux citoyens et un petit peu moins de visibilité donc si c'était sur le site de la ville ce serait premièrement une bonne chose et deuxièmement ça nous obligerait peut-être aussi à revoir la comment dire le confort du site internet de la ville pour être poli d'autres questions qui est contre qui s'abstient merci attribution de l'accord cadre pour l'acquisition de copieurs numériques pour les services de la ville cette délibération vise au remplacement de la formule actuelle pour la location et la maintenance des 36 photocopieurs qui est faite actuellement sous la formule de marché à bonnement pour passer sur un marché d'investissement qui est plus rentable pour la ville car ça nous permet de compenser la TVA et d'amortir le matériel sur une période de 5 ans la ville souhaite se garder la possibilité de prolonger cette période de 2 ans supplémentaires en fonction de l'état d'usage des photocopieurs et puis il y en a un dans les sites puisqu'ils n'ont pas tous le même nombre de copistes ce qui nous permettra d'avoir une gestion plus fine des différents matériels et d'augmenter encore les économies possibles deux entreprises ont été consultées par voie de publicité ordinaire c'est à dire de l'OALP et de l'OJOU deux sociétés ont répondu la SAS Olivier et la société top 3D SAS vous avez en page 2 le classement qui a été fait selon des critères qui a été proposé et le classement retenu est le suivant une société SAS Olivier est arrivée première il est donc proposé au conseil municipal vu l'ensemble des textes règlements et ordonnances cités d'approuver le marché pour l'acquisition de copières numériques multifonctions et leur maintenance pour une durée de 5 ans à passer avec la société suivante Olivier SAS dont l'adresse suit et dont le nom du PDG est cité et d'autoriser madame le maire à signer toutes les pièces contractuelles et contre les éventuelles modifications en cours d'exécution intervenant sur la durée du contrat alors vous l'aurez compris c'est gagnant-gagnant donc on est sur de l'investissement on récupère le FCTVA donc et en plus on a on a la propriété des photocopieurs et aussi la possibilité au bout de 5 ans que ces photocopieurs soient repris donc ça nous joue on est gagnant vraiment économiquement je pense que c'était la bonne solution on a beaucoup travaillé avec madame Kohn monsieur Molisti et les services monsieur Salman et d'informatique et il s'avère que c'était vraiment une solution très économique voilà donc on est très satisfait parce que nos photocopieurs sont un peu à bout de souffle ils tournent à plein régime dans les écoles c'est là où ils tournent le plus et c'est vrai qu'il y a une usure relativement rapide et qu'il est important quand même de veiller à la dépense publique et c'était la meilleure des solutions est-ce que vous avez des questions oui non qui est con qui s'abstient merci concession du bioport rapport d'activité 2017 donc après la délibération du 4 novembre 2017 la commune de Valorise Dolphéjouan a approuvé la convention de transfert de propriété et de gestion du bioport à compti du 1er janvier 2017 dans la compétence relevée avant l'un ou un autre du département s'agissant d'un port de commerce le transfert de propriété et de compétences a entraîné le transfert du contrat de concession date du 15 janvier 1973 relative à l'exploitation de l'utiliage public du port passé avec la chambre de commerce et l'industrie des actes maritimes pour une durée de 50 ans à compter du 1er janvier 1974 donc nous vous présentons un rapport qui a l'obligation d'être examiné par la commission consultative des services publics locaux et d'être présenté en assemblant délibérant afin que cette dernière en prenne acte donc ça a été fait pour la commission consultative des services publics locaux et je vous rappelle les chiffres qui vous ont été proposés en commission nous avons 807 postes occupés par des bateaux de plaisance et de commerce dont 371 par des abonnés 150 par les clubs 120 par les professionnels 12 par les commerçants le restant par des passagers court ou long séjour la synthèse de l'activité 2017 est bonne une hausse globale des nuités plus 0,90% avec une baisse des nuités de passage moins 1,3% mais une hausse déduitée d'abonnement plus 3,4% taux de remplissage du port est à 93,6% en moyenne sur l'année donc on voit bien que c'est un port actif transport cotier en progression avec 8706 passagers transportés soit une progression de 1% des contrats d'abonnement annuels 20 nouvelles attributions 22 contrats en multipropriété soit 49 en tout soit un total global de 423 contrats d'abonnement annuels donc vous avez les résultats comptables qui sont aussi intéressants je pense que vous les avez pris en note il est à noter que ces résultats permettent depuis 3 ans et c'est ça qui est important un maintien des tarifs tout en assumant les projets d'investissement présentés en conseil portuaire ce qui montre aujourd'hui que le port de Golfe-Juan a été prisé parce qu'il est tout à fait accessible on est dans les prix on n'a pas bougé tout en faisant des investissements et des rénovations de constance c'est-à-dire le vieux port est constamment entretenu voilà donc vous aurez pris connaissance de tous les chiffres donc les instances du vieux port se réunissent régulièrement il faut savoir deux conseils portuaires et une commission des usagers ont été convoqués par la commune en 2017 au cours desquels les projets d'investissement les tarifs et la gestion du service public sont débattus donc c'est vraiment tout à fait ouvert et transparent et j'avoue que les usagers participent et sont force de proposition c'est vraiment un partenariat très intéressant le port a développé beaucoup de manifestations a développé un partenariat avec le musée puisque nous avons eu des expositions à la capitainerie le port s'est ouvert sur la ville à passer des accords avec les commerçants avec le musée avec le néanlium etc. pour s'étudier donc vraiment il y a une interactivité tout à fait intéressante qui se développe et on remarque bien que depuis quelques temps la fête du port a un très très bon succès voilà donc c'est aussi ça participe de l'attractivité de l'offre-juvant c'est important le port est un outil économique majeur dont on se sert effectivement quand nous sommes arrivés ce n'était pas le cas le port a été replié sur lui-même et on lui a demandé puisque c'est quand même le contribuable qui a assumé la charge de ce port nous avons demandé au port de participer à la vie de la commune et ce qui est fait vraiment d'une manière très intéressante et très intelligente donc je vous demande de prendre acte du rapport annuel de la gestion 2017 de la chambre de commerce et d'industrie des actes maritimes concessionnaire de la ville en charge de l'exploitation et de la gestion du port communal dit vieux port voilà oui le rapport d'activité du vieux port n'appelle pas de remarques particulières de ma part je souviens simplement le bon taux de remplissage donc on parle de 94% des anneaux qui sont remplis à l'année d'accord quand le nouveau port annonçait lui un taux de remplissage de 68% sur les postes publics et de 36% sur les postes amodiers ce qui est quand même des plus étonnants quand on s'y promène régulièrement le rapport annuel du vieux port souligne surtout l'absence de rapport annuel du nouveau port qui se distingue une fois de plus et nous en avons discuté rapidement avant le conseil municipal est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur l'absence de ce rapport annuel je rappelle que pendant 25 ans ils n'ont pas produit de rapport annuel en tout cas il n'a pas été présenté en conseil municipal pendant près de 25 ans ça fait 2 ans je crois de mémoire qu'ils en ont produit un que j'ai souvent critiqué en disant qu'il ne tenait pas compte des dispositions légales et qu'il n'informait pas suffisamment le conseil municipal sur les activités qui étaient produites sur le port et là aujourd'hui retour à la situation initiale absence de rapport annuel oui tout à fait comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises quand nous sommes arrivés effectivement il n'y avait pas de rapport à la hauteur de ce qu'il peut attendre et qui est des attentes tout à fait légales et qui ne sont pas exceptionnelles et qui ne sont pas nus à notre présence c'est simplement un rapport qui est absolument obligatoire on a réussi petit à petit à prendre cette habitude et là curieusement le rapport est arrivé présenté d'une telle manière qu'il est en ce qui me concerne plus nécessaire voilà donc je ne pourrais pas décemment vous présenter ce rapport là on leur a demandé et là on leur a fait une liste à la prévère pour leur demander et exiger ce que nous souhaitions voilà je crois qu'on a eu effectivement quand les choses n'ont jamais été faites convenablement pendant des années parce qu'on ne leur demandait pas voilà c'est comme ça moi j'accuse personne mais simplement ça n'avait pas été demandé quand je suis arrivée j'ai commencé à demander ça a été plutôt mal décut parce que ce n'était pas l'habitude petit à petit on est rentré un petit peu dans les clous et là brutalement on a eu un un rapport tout à fait comme lieu et là c'est blocage donc on a un outil on a retourné des demandes très strictes très rigoureuses avec des critères très précis et on veut un rapport conforme à ce que nous demandons là vraiment on a le citant parce que c'est vrai qu'il faut changer les habitudes qu'il faut s'adapter qu'il faut voilà là maintenant ça fait un petit moment que ça dure donc là on a dit on ne présente pas ce rapport et on a le présenté je vous l'avais dit et là on a parté parce qu'effectivement je savais que vous êtes très attentifs à ce qui se passe sur le nouveau port et je tenais à vous en informer tout à fait de manière tout à fait transparente je ne dois présenter ce rapport y a-t-il une date butoir pour qu'il présente les éléments que vous leur avez demandé on va le présenter au prochain conseil voilà et si ça n'est pas dans le cours on en dira tout exactement je veux dire là il y a un moment où il faut dire parce que de manière contractuelle ils doivent présenter un rapport financier en juin et un rapport annuel avant décembre donc là est-ce que vous avez eu au moins les éléments financiers le rapport financier là petit à petit les éléments arrivent je vois les services touchés de la tête et donc du coup on attend on attend le rapport annuel les DSP sont très cadrés par le service juridique et le service de la commande publique comme il se doit c'est la règle voilà donc ils ont 20 jours c'était pas tout à fait ça non plus c'est un peu voilà charleston là maintenant on fait les choses comme il se doit avec des juristes formés pour ça qui sont capables de suivre ces rapports donc ils ont 20 jours pour se mettre en conformité sous peine de sanction donc c'est un long tact sous concession plage du midi délégation de services publics rapport d'activité 2017 et logo 1, 2, 7, 11 alors la commune de Valorise-Golche-Jouan était liée à l'État par un contrat de concession ayant pour objet la création et l'usage d'une plage artificielle dénommée la plage du midi la déconcession datant du 28 août 1987 portée sur une superficie totale de 11 063 m² et fixée une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 88 soit une échéance au 31 décembre 2017 l'article 22 de la concession autorisé à la commune à délivrer des traités de sous-concession permettant à des personnes de droit privée d'exploiter des activités liées au service public manéaire sur 50% de la surface totale concédée à l'occasion de l'approbation d'un avenant numéro 2 en date de 5 septembre 2011 le nombre de lots de plages pouvant être concédés a été ramené de 16 à 11 c'est très important pour la suite de l'histoire la commune de Valorise-Golche-Jouan a pour conséquence par conséquent procédé à des mises en concurrence pour attribuer les différents lots de plages via une procédure des délégations de services publics le 10 mai 2012 notamment ont été signés les contrats suivants un contrat du lot numéro 2 avec la SRRL Sobich pour le lot numéro 7 avec SARL Rex lot numéro 11 avec le gouvernement de personnes physiques Messieurs Dantal et Garcia donc la commune en respect du code et des articles L1411-3 et R1411-7 du code général des collectivités territoriaires il appartient au délégataire de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année écoulée il se trouve que seuls trois titulaires des lots de plages ont remis un rapport annuel d'exploitation qui a examiné en CCSPL le 27 novembre dernier le lot numéro 2 Sobich pour la plage Sobich le lot numéro 7 SRL Rex pour la plage La Bayonne Blanche lot numéro 11 M. Garcia pour l'activité de ski nautique et M. Danta pour l'activité de jet ski l'ensemble des contrats se sont terminés le 1er janvier 2018 et une nouvelle concision a été mise en place voilà donc il vous est demandé de prendre acte des rapports annuels d'activité 2017 de ces lots que je viens de présenter donc Sobich la Bayonne Blanche l'activité ski nautique et l'activité jet ski voilà c'est une obligation les gars voilà des questions voilà donc c'est un entact merci s'il vous plaît approbation du règlement intervient pardon ah pardon je suis désolée j'ai pas vu j'aimerais faire cette intervention au nom de M. Mirondon mon collègue je crois d'après ce qu'il me dit qu'il a été oublié je ne veux pas rentrer dans le détail mais faisant partie de mon groupe nous voterons contre cette délibération c'est-à-dire c'est un entact c'est un rapport annuel pour les années précédentes voilà sur l'ensemble des lots il y avait quand même il y avait quand même pas mal de lots je suis désolée M. Crépin il s'agit d'anciennes concessions c'est un rapport annuel qui doit être fait avant de oui mais ça a été maintenant réattribué non ça c'est d'anciennes concessions l'ancienne concession il m'a demandé sur cette délibération numéro 15 de voter contre mais il n'y a pas de vote c'est un entact de rapport annuel bon ça va pardon ? non mais ouais je ne comprends pas mais enfin les plages vous avez bien fait une commission sur non mais là c'est des plages qui existaient avant avant mais on n'est pas sur les nouvelles concessions on n'est pas encore non mais on les a déjà passées donc voilà donc il m'a il m'a dit que les plages avaient été de nouveau concédés ou même non non là c'est pas du tout les mêmes alors il est mal branché vous avez fait un courrier il est remonté contre la guérie voilà il envisageait même de démissionner du conseil municipal il peut attendre l'année prochaine mais là il est en voyage de votre affaire dès qu'il rentre d'ici la fin décembre dans un prochain conseil municipal il vous demandera très certainement les explications vous savez il a demandé les explications il a vu le service de la commande publique il a vu le vieux port il a eu un rendez-vous en janvier avec le vieux port mais ça ne concerne pas les concessions des plages c'est une possibilité d'exercer une activité de ce qui nautique donc ce qui n'a rien à voir avec les concessions des plages là c'est un rapport annuel des anciennes plages voilà merci approbation du règlement intérieur pour le service de la restauration scolaire de la ville alors jusqu'à présent la ville avait recours pour la gestion de son service public de restauration scolaire espace scolaire et petite enfance à un prestataire via la passation de marché public de fourniture et services depuis le 23 juillet 2018 après une procédure des délais de délac direction de service public la société Sodexo est devenue concessionnaire de l'exploitation du service de restauration collectif de la ville le contrat passé pour une durée de 7 ans ferme à compter du 1er septembre 2018 prévoit la mise en place de règlements de services par type de convivre crèches écoles et centres de loisirs et seniors pour les crèches il existe un règlement global incluant une partie sur la restauration pour les écoles et centres de loisirs il existe un règlement spécifique à la restauration attachée au contrat préexistant donc compte tenu du changement de nature du contrat et de prestataire il convient d'adopter un nouveau règlement de service de restauration scolaire et centres de loisirs qui sera distribué à l'ensemble des familles inscrites auprès du guichet unique et du service facturation famille de Sodexo ce règlement prévoit les modalités d'inscription au service de restauration scolaire les modalités d'échange entre le conseil sonnaire et les convives les modalités de facturation d'encaissement et de gestion des impédiés modalités de service des repas conditions d'acceptation des convives sur les lieux de restauration le règlement consiste en une annexe de contrat il est mis en place par le délégataire mais sous le contrôle de la ville voilà donc je vous demande d'approuver le projet de règlement de service de restauration scolaire à ce sujet et pas voulu des textes tout à fait inacceptables des propos diffamatoires et mensongers donc nous avons enfin j'ai engagé puisque je suis directement visée avec certains comportements qu'un élu de la majorité aurait passé des documents donc il s'avère que le document qui est proposé est un faux c'est un montage donc j'ai lancé une procédure et une action au pénal voilà là il y a une diffamation caractérisée de A à Z voilà donc la procédure est engagée lancée donc je voulais vous le dire avant qu'il y ait des fruits de parole qui pourraient aller dans un sens ou encore il faudrait agir bon ça commence à bien faire moi je m'adresse à des gens responsables qui sont capables de contrôler leurs raisons leur analyse chaque fois maintenant qu'il y aura un débordement il y aura une action cette fois-ci c'est au pénal et ça ça va calmer les gens et voilà alors s'il y a une élue ou un élu de la majorité qui diffuse des informations j'attends son nom là je suis un mot à vous dire dans mon équipe ça va être une grande émotion alors bon la manœuvre est habile toujours pareil c'est vieux comme le monde toutes ces stratégies sont inventées depuis la nuit des temps certains découvrent un petit peu le fil à couper le beurre on a l'habitude sauf que la diffamation là c'est puré par le point voilà oui oui je ne réagirai pas aux propos que vous venez de tenir le ça fait beaucoup d'action ah bah ça n'arrête pas le petit réseau et l'opposition que nous avons c'est sûr que ça ne va pas arrêter c'est sûr on ne va pas analyser ça à chaque fois on a déjà eu l'occasion de discuter ce que je voulais dire c'est que je voulais revenir sur la prestation et le prestataire sur les cuisines sur les cantines scolaires parce que ce délégataire ne donne pas satisfaction aux parents d'élèves on l'a vu en commission des menus et je pense que les retours de votre côté sont aussi nombreux que de mon côté la qualité est montrée du doigt l'hygiène parfois les quantités souvent le peu de produits bio et aussi le manque de personnel dans certains satellites certaines écoles je pense à Dodé notamment et ainsi ils comprendraient d'autant moins une augmentation du prix du repas pour les écoliers du coup est-ce que vous pouvez les rassurer sur ce point sur le fait qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du repas pour les écoliers alors une précision c'est un marché qui se déploie en commission et autour de la table il y a un représentant de la direction de la régression du front ça c'est pour calmer tout le monde je vous le dis il n'y a pas de favoritis il n'y a pas d'intérêt etc derrière nous avons pris un cabinet intègre qui vient de l'extérieur effectivement de la même manière qui a été choisi d'une manière très légale qui analyse et qui note les candidats nous avons eu deux candidats voilà nous avons choisi un candidat qui était le mieux disant voilà c'est la loi qui était 400 000 euros moins cher que son adversaire point donc nous n'avons pas le droit au titre de je ne sais pas quelle considération de prendre un candidat qui ne serait pas le mieux disant surtout quand il y a un différentiel aussi important nous avons cadré le cahier des charges d'une manière très rigoureuse avec également un cabinet professionnel qui connaît parfaitement ses marchés qui a étudié les dysfonctionnements que nous avions auparavant avec l'ancien délégataire qui a donné lieu à 42 000 euros de pénalité pour non-respect des produits bio et la belle rouge et la belle rouge principalement la belle rouge donc je suis un peu étonnée que vous aviez dans ce sens là pour tout faire monsieur Falcourt juste pour aller dans le sens du fond j'ai l'impression que vous répondez une question que je ne vous ai pas posée madame Salleky mais c'est intéressant mais moi je me demandais juste le tarif pour les familles je vous réponds depuis l'année on a eu affaire à une espèce d'offensive tout azimut systématiquement je dois dire qu'à chaque fois nous nous sommes réunis parce qu'il y a madame Salleky qui est intéressante au premier chef petite enfance éducation donc école et madame Mointry pour les CSRS et aussi monsieur Daniel qui nous a délégué son chef de service et surtout madame Fiche qui a l'appel d'offres et qui a fait passer tous ces appels d'offres madame Fiche elle a la commission appel d'offres c'est quand même elle qui est en charge vous n'oubliez la principale intéressante madame Fiche c'est pas la principale intéressante c'est ceux qui ont élaboré qu'elle est des charges c'est quand même ceux qui vont accompagner les consommateurs et les usagers donc c'est madame Sackéville qui a le plus grand nombre d'usagers et de consommateurs en personne des enfants mais qui a également des parents qui sont très attentifs et ils ont bien raison madame Mointry pour les seniors et pour les centres de Brésil un petit peu plus à la marge la Genève et le sport qui utilisent effectivement cette fonction là de cantine etc et pendant effectivement les centres aérés pendant les vacances scolaires etc donc il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui vraiment pourrait montrer que nous avons débordé en quoi que ce soit lorsque les parents sont venus nous voir systématiquement systématiquement avec madame Sackéville quand ça concernait les écoles ou les crèches on les a reçues avec les professionnels avec les professionnels ça a été fait tout le temps nous avons effectivement largement sollicité son exo et sa direction qui est descendue moi je ne sais pas que madame Sackéville il y a vu je n'irai pas sur les détails parce que là ça fait l'objet d'une diffamation moi je ne connais ni les uns ni les autres ni avant ni maintenant ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est le service à partir du moment que le service n'est pas bon là effectivement on monte en pression ce service est très cadré par la commande publique par une juriste qui ne lâche rien nous avons le cabinet qui fait des contrôles aléatoires même moi je ne sais pas comment toujours ils vont venir dans les cantines dans la cuisine etc et je ne veux pas le savoir voilà donc c'est très 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 suivi et ça ne donne pas lieu à des rumeurs malfaisantes et mensongères voilà alors que ce délégataire pose problème on en a conscience on a eu et je vais laisser la parole parce que c'est surtout madame Sackéville qui les voit moi j'avoue qu'à part le directeur pour bien lui dire tout ce genre c'est négatif je ne les vois pas je suis désolée je traite beaucoup de dossiers et j'ai des adjoints qui sont là pour ça et madame Sackéville fait parfaitement bien son travail en recevant en accompagnant en allant goûter parce que c'est ce qu'elle fait aussi pour se rendre sur place de ce qui se passe voilà on a fait les conseils d'école où là on a entendu des écoles tout va bien tout à fait étonnant ah oui ça je vous garantis oui parce que moi même j'allais au devant en train de la critique en disant bon alors maintenant la restauration qu'est-ce qu'on dit ah bah non tout va bien d'autres écoles c'était l'inverse donc on ne comprend pas cette variation de l'une à l'autre on voit des parents très mobilisés hein on ne sait pas complètement des bisounos vous pensez que ce sont malhonnêtes madame Sacké ? pardon vous pensez que leur mobilisation est malhonnête ? ah pas du tout d'accord des grands très mobilisés voilà ils sont très mobilisés et donc il simplement vient nous voir en disant voilà pourquoi il pose à l'aison pourquoi donc on explique ça correspond à une grille tout à fait nationale on n'invente rien on se cale sur le dramage etc bon bah là j'ai fait un peu ces précisions étant faites est-ce qu'on peut répondre à ma question à savoir qui était est-ce que le prix des tarifs des repas va augmenter parce que nous on travaille ensemble vous savez je suis désolé mais je suis première le marché du donneur je vais leur parler pour elle puisque je n'ai pas eu de contact avec les personnes qui sont vues sur le terrain donc j'aimerais entendre son témoignage mais vous n'avez pas trop envie de l'entendre j'ai très envie j'ai très envie d'entendre madame Sakelli qui répond toujours clairement aux questions peut-être répondra-t-elle au prix de la cantine pour le prix de la cantine tout ce que je peux vous dire c'est que le différentiel est absorbé par la mairie jusqu'à la fin de l'année après nous n'avons pas encore discuté donc vous avez trois semaines pour en discuter jusqu'à la fin de l'année civile c'est ce que vous avez dit la dernière fois on va le discuter avec le nouveau budget on n'en est pas vous avez vu qu'il y avait le budget qui était présenté donc voilà vous voulez absolument depuis septembre absolument qu'on vous dise des choses que vous rassuriez les parents d'ALE sur le fait qu'il n'y ait pas de hausse de tarification alors qu'ils ne sont pas satisfaits en plus du service qui est rendu vous les énervez en disant ça va être etc il faut savoir que le repos sur la ville la ville le biais fait un repos pour l'élémentaire 7 euros 7 euros la facturation de chaque repas pour un enfant dans l'élémentaire c'est 3 euros 15 le différentiel est absorbé par la commune voilà j'en ai parlé tout à fait librement à des parents qui étaient complètement étonnés voilà parce qu'on raconte là aussi n'importe quoi quand on a fait des économies on est monté en plus d'une manière considérable considérable donc effectivement on est légitime à ne pas accepter une diminution de qualité si elle est avérée il faut amener des preuves vous savez de l'autorité ils sont quand même voilà donc il faut amener des preuves sur la qualité avérée de ce qu'il y a dans l'assiette c'est pas un ressenti on n'est pas dans le ressenti on est dans la qualité ou pas on est dans le produit sain pour les enfants ou pas et si on dit à l'oeil ça va pas il va falloir il va falloir prouver ce qu'on dit c'est pas simplement un ressenti j'ai été sollicité sur la délornière prestation de la restauration sur le gaspillage énormissime qu'il y avait dans les écoles de valise énormissime et sur le fait que ce soit pas très bon vous en avez une de preuves du coup c'est le précédent délégataire monsieur vous êtes critiqué le précédent je sais pas si vous écoutez bien vous êtes tellement mobilé par votre votre action et l'effet que vous allez produire que vous réfléchissez même pas à ce que vous dites c'était le précédent voilà et les directeurs ont dit c'est une honte et je vous rappelle vous devriez bien le savoir comme écologiste qu'on appelle quand même à une juste une juste utilisation de l'aliment dans l'assiette c'est à dire pas de gaspillage c'est une cause qui est venue nationale alors vous dites d'un côté quelque chose et vous venez de nous dire au contraire voilà donc c'est c'est tout à fait étonnant ce que vous faites monsieur Falcourt je pose une simple question le prix des cantines va-t-il augmenter la réponse vous l'avez donnée vous ne savez pas vous ne savez pas on verra dans 3 semaines donc je vous reposerai la question au prochain conseil ministre et bien voilà et vous aurez peut-être la réponse ce serait magnifique personnellement ça ne touche pas personnellement mais il y a des centaines de parents qui attendent il y a des centaines de parents qui attendent votre réponse et attendent quoi monsieur attendent quoi être rassuré sur le fait que le prix des cantines n'augmente pas pour les familles c'est aussi simple que ça aussi simple que ça le jour où vous direz ça n'augmente pas tout le monde sera rassuré des cols il n'y a pas un parent que vous n'avez pas un parent pas un parent donc vous parlez comme vous parlez des habitants de la population moi j'aimerais vous amener c'est un certain des listes de noms ça fait deux conseils municipaux que vous me demandez des listes de noms ben oui parce que les gens ont dit les gens les parents les centaines de parents mais c'est pour ça moi quand je vais dans les conseils d'école c'est pas tout à fait ce qu'on dit c'est ce qui se dit en commission des menus et encore une fois c'est aussi l'intérêt d'avoir des représentants c'est qu'on peut aller voir ces représentants quand le métier est dans l'opposition madame Saluki des personnes on va faire venir les représentants de toutes les écoles parce qu'on a une personne on en a deux comme je l'ai toujours fait et là effectivement on n'a pas une idée de ce qui se passe sur toutes les écoles on a vu des écoles vraiment on a poussé on a même provoqué pour qu'on ait quelque chose parce que c'est important pour nous d'avoir des formations pour pouvoir évoluer et surtout corriger parce que nous on a une puissance de feu dans la mesure où on va appeler immédiatement immédiatement le directeur du prestataire concerné donc on veut que ça se passe comme ça on va pas attendre une semaine qu'un jour trois mois que ça se passe très très mal c'est en temps réel on a une information on intervient immédiatement immédiatement je peux vous assurer que le service qui suit ce contrat là est d'une rigueur absolue et ne laisse rien passer strictement rien ce que je peux vous dire c'est que le dysfonctionnement concerné dans la petite enfant est en base de s'améliorer parce que nous avons fait compte que nous réunions avec les fédérales les dysfonctionnements du début se sont dissipés dans la petite enfant après pour les scolaires pour les élémentaires je veux dire qu'il manque quelques francs les fonctions sont un peu longues ça demanderait un petit peu à lèvres et tout mais bon ils sont en train du travail donc je vais donner la parole à madame Mointry puisqu'elle est concernée aussi moi je voulais simplement dire que nous faisons régulièrement bien sûr des commissions des menus nous en avons encore une fois par la semaine là nous sont invités et bien entendu ça se passe bien on remet les choses à place s'il y a eu des problèmes on les signale et la jeune fille qui est maintenant d'éditrice se donne beaucoup mal que ça s'améliore ce n'est pas parfait mais ça va mieux d'ailleurs M. Giraud il mange très régulièrement il doit peut-être nous donner son avis c'est sympa de donner les détails la vie privée de M. Giraud moi j'y mange de temps à autre mais j'avoue que ça va quelques fois il y a des choses qui sont pas assez cuites par exemple comme le pays on le signale ça va là pour le repas de Noël par exemple je crois qu'ils ont préparé quelque chose de pas mal et si on demande un petit changement ils ne vont plus la perfection pour entre 4,50 euros c'est difficile aussi mais enfin il y a l'entrée il y a le plat il y a bien sûr le fromage le dessert pour les seigneurs il y a aussi le vin le café je ne sais pas si on peut recouper la tisane la tisane qu'est-ce qu'il y a ? la tisane la tisane la tisane ah oui la tisane pour toi alors pour certaines on va plutôt dire pour certaines alors il faut quand même préciser aussi dans le repas nous avons pris 5 éléments en gardant le fromage ce qui n'est pas le cas de toutes les villes elles ont le droit nous avons souhaité avec Mme Sakevito tout particulièrement apporté du calcium sachant que certains enfants qui mangent à l'accentive n'ont pas cette possibilité d'avoir un repas équilibré avec du calcium donc c'est un élément supplémentaire que nous offrons aux enfants qui est d'abord nourrissant mais surtout important pour la croissance des enfants voilà donc qui est contre qui s'abstient merci attribution accord 4 pour la fourniture d'électricité M. Piano suite à la dérégulation du marché de l'électricité en 2009 la fourniture d'électricité est rentrée dans le secteur concurrentiel à côté du 1er janvier 2016 ainsi les producteurs d'électricité vannent leur production à des fournisseurs qui revêtent de celles-ci aux collectivités mais le transport et la distribution restent quant à eux soumis à des tarifs régulés par la CRE la commission de régulation des énergies pour couvrir les coûts d'exploitation assurées par les prestataires historiques que sont 1 et 10 pour la distribution dans les villes et RTE pour le transport au niveau national ainsi la commune a adhéré par délégation du 15 avril 2015 un groupement d'achat de commandes mis en place au niveau national par la centrale d'achat du quart les marchés ont été attribués pour 3 ans à Engie pour la fourniture des tarifs bleus C5 et EDM pour la fourniture des tarifs jaunes et des tarifs verts C3 et C4 les offres de prix arrêtées étant fixées sur la donnette du marché et le tarif d'acheminement indexé parce que le tarif d'acheminement lui il est national et on ne peut pas faire un marché les contrats couvrent 184 sites dans les bâtiments communaux et les carriages publics ce qui représente 4,5 kWh 4,567 MW ces contrats venant à échéance le 31 décembre 2018 la commune a fait le choix de faire analyser les besoins par un assistant à maîtrise d'ouvrage le cabinet Unixial spécialisé sur ce secteur d'achat qui a établi un nouveau cahier d'achat afin de bénéficier de meilleurs prix possibles au moment de notre besoin et vu de la structure même du prix de cette fourniture il a été décidé de mettre en place un accord cadre multi-attributaire dans la limite de 5 prestataires maximum cela permet de sélectionner un certain nombre d'attributaires susceptibles de pouvoir révéler nos futurs marchés à passer lors de nos besoins des marchés dits subséquents ils sont engagés par les termes du contrat cadre de quels découlent les marchés subséquents il n'a pas été fixé de montant minimum ou maximum de commandes compte tenu de la nature même de la fourniture de même les prestations attendues n'ont pas été alloties la ville portant seule la commande les niveaux de besoins impartibles de puissance ne sont pas suffisamment importants pour avoir une offre intéressante l'accord cadre est passé pour une durée ferme de 4 ans prenant effet à compter de sa date de notification la conclusion des marchés subséquents passés sur le fondement du présent d'accord ne peut être admise que durant la période de validité de l'accord c'est à 4 ans les critères de sélection pour l'accord cadre sont fixés comme suivi valeur technique 90% valeur financière 10% lors des marchés sous-écarts les autres sont analysés et classés essentiellement sur le critère de prix de la fourniture pour l'accord cadre en milieu de concurrence sous forme d'appel d'offres ou faire en application des articles 66 à 68 78 et 79 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 avec publicité au niveau européen il a été lancé le 18 septembre 2018 au critère officiel des marchés publics au journal officiel de l'Union européenne et sur la plateforme de dématérialisation de la vente à la limite de remise des offres fixées au 19 octobre 2018 2 millions ont été reçus dans le délai et ouverts par le pouvoir à l'utilisateur la commission d'appel d'offres qui s'est valablement réunie le 26 octobre 2018 est à procéder au plus de l'analyse présentée par unixiac au classement des offres et agrément des candidats donc les candidats ont été agrémentés tous les deux et est arrivé en premier total de 98 sur 100 et EDF collectivité avec un total de 85 il est donc demandé aux conseillers municipaux d'autoriser madame le maire à signer les pièces des marchés correspondants y compris les pièces liées aux marchés subséquents et donc proposer au conseil municipal vu le concrétariat des collectivités territoriaires et notamment l'article L2121-29 vu l'ordonnance numéro 2105-899 du 23 juillet 2015 relative à la passation des marchés publics et le décret d'application numéro 2016-360 du 25 mars 2016 considérant l'avis d'appel public à concurrence lancé par la communauté du 18 septembre 2018 et les deux offres présentées par la société EDF et la société Total considérant le rapport d'analytie des offres du cabinet Unixial à Beau de l'avis de les classements auquel est par la commission d'appel d'offres lors de sa séance du 26 octobre 2018 d'autoriser madame le maire à signer les pièces contractuelles issues de l'accord cadre passé pour la fonditure et la livraison d'électricité avec les entreprises suivantes société Total Énergie Deux places Jean-Milliers La Défense 92 05 Courbevoix et Société Électricité de France SA Direction pour l'activité territoriale 7 André Allard 13 015 à Marseille à Marseille pour une journée de 4 ans ferme du PPP avec la société Illuminé valorise Ayant pour objet de confier un partenaire un partenaire un partenaire privé une mission globale relative au financement de l'investissement d'ouvrages d'équipements et d'installations nécessaires au service de l'éclairage public et des équipements et des clés urbains à la construction de ces équipements ou transformation des ouvrages installation de ces équipements existants et ainsi qu'à leur entretien et leur maintenance et leur exploitation vous l'aurez compris il se trouve de gérer tout ce qui est l'éclairage public de notre ville et des panneaux d'affichage et des feux tricolores à l'application de l'article V1 qui est déjà du contrat en question et de l'article L14 14 1 et 14 du code général des collectivités territorielles il appartient aux délégataires de l'internation d'un rapport annuel d'activité pour l'année et pour l'année ce rapport comporte notamment un vote de randu technique et un vote de randu financier permettant d'apprécier les conditions d'exécution et la qualité des services publics ces documents sont l'obligation d'être examinés par la commission consultative des services de l'église et d'être présentés à une assemblée délibérante afin que ces derniers en prennent l'axe c'est ce que je suis en train de faire ce soir rapport d'activité nous avons 4126 points lumineux alors nous avons 83 d'armoires qui commandent tout ça ça représente une puissance de 535 kilowatts nous avons une présignalisation de 9 éléments panneaux messages variables c'est les panneaux d'affichage 4 des fleurs 12 et des bornes d'accès comme vous avez dans la vidéo 7 l'efficacité énergétique de 33,87% par rapport à l'état du parc 2017 ça veut dire que la consommation du fait du passage de LED les valors de sodium consommaient beaucoup plus que les LED donc la consommation a baissé de 33,87% par rapport à l'année dernière les visites mensuelles de nuit misant à détecter des dysfoniums qui ont lieu sur les différents organes constituant l'écran fonctionnel et décoratif ces visites ont permis de détecter 103 points lumineux défaillables qui ont été au début à des réparations immédiates alors il y a ça ça c'est obligatoire parce qu'ils doivent le faire mais il y a aussi des gens qui appellent ou qui laissent des messages sur le site de la mairie et ils vont réparer un bonnet des points lumineux en panneaux concernant les feux d'ifolores la pré-signalisation des carrefours les bornes d'accès à messages variables ce sont tous visites mensuelles dures qui ont été réalisées autour desquelles certains panneaux à messages variables ont vu leur luminosité ajustées ces visites ont ajouté 268 interventions curatives c'est à dire ils ont trouvé avec ces visites 268 points lumineux qui ne fonctionnaient pas de nombreux foyers arrivent en fin de l'année pour 2018 mais ça c'est pour chaque année 1080 foyers vont faire l'objet d'opérations de relampage systématique alors moi je préfère appeler ça de l'entretien systématique et surtout au centre de l'année chaque année on change une partie d'un boule vieillissante parce qu'après les éclairs plus et puis de toute manière elles vont tomber à la page donc là on va changer 700 au centre de l'année pour en 2017 il y a eu 12 opérations il y a eu 12 sinistres vous avez le détail alors PBS ça veut dire photo-boile donc il y en a où on produit les tiers il y en a où on ne les connait pas illumination et développement de l'âme concernant les illuminations festives un renouvelement de l'ensemble des motifs et des corps a été réalisé pour un total de 430 ces derniers sont des dispositifs avec l'aide plus valorisant et moi j'ai des archivores c'est beaucoup moins des archivores et puis c'est plus facile à mettre en place réponse aux DT des ICT alors ça c'est des ils sont obligés de répondre ils ont des câbles souterrains donc chaque fois qu'un prestataire fait un trou dans la rue il faut demander à l'éclairage public s'ils ont des câbles donc là l'entreprise a revenu à 175 demandes de DT des ICT en 2017 le coût de maintenance de l'ensemble des opérations représente 255 066 ça c'était prévu dans le contrat PPP donc c'est normal économie d'énergie à isopérimètre à l'engagement de l'entreprise était de 30% vous avez vu je viens de le dire ils ont fait 33 à 7% en 2017 et c'est dû au changement de technologie uniquement en conséquence il est demandé au conseil municipal vu le rapport de la commission consultative des services publics locaux tenu à date de 17h avant 2018 vu le contraire de partenariat public privé donc prendre acte du rapport annuel 2017 de l'année 2011 des questions particulières délégation de services publics de l'assainissement de l'année 2011 de l'année 2017 C'est le 7 du Code général des collectivités territoriales. Il appartient aux délégataires de présenter à la Commune un rapport annuel d'activité pour l'année écoute. Le rapport a l'obligation d'être examiné par la Commission consultative des services publics, article L14-13-1 du Code général des collectivités territoriales, et d'A&S représenté en assemblée délibérante afin que cette dame d'erreur en prenne l'acte. C'est ce que je suis en train de faire. Il est détaillé ci-après les informations marquantes de l'année 2017, étude lancée pour la réalisation d'un nouveau poste de relevage à Saint-Bernard-Bas, et il en a vraiment besoin, c'est celui qui est au niveau de l'échangeur, quand on va soit vers Carrefour, soit vers le Roi-Merlin. En effet, un accord a été trouvé avec le syndic du lotissement Faringou le 5 pour pouvoir passer des réseaux sur leur terrain et permettre ainsi la réalisation de travaux. Un permis sera bientôt déposé. C'est un peu plus compliqué que ça. On a échangé des parcelles parce que le poste était mieux placé ailleurs. Enfin, le dossier a été compliqué, mais on y est arrivé. Station d'épuration au renouvelage d'un biofort supplémentaire servant au traitement biologique des effluences. Ça, c'est notre dossier. Finalisation du diagnostic permettant des réseaux mis en place de 4 délimètres en débit permanente. On a été déposé en 2017. Ça, c'est important, mais délimètre, c'est ce qui nous permet de voir ce qui passe dans les tuyaux et s'il faut augmenter les capacités ou pas et faire des travaux. Les travaux, les travaux réalités par le délégataire, 209 300 garants de travaux de renouvellement sur la station d'épuration, donc 86 000 euros pour le lieu fort, 22 000 pour le poste de relevage, 6 223 pour la mise à niveau de délégataire de tampons, et oui, ça arrive, ils descendent, je crois, et 3 991 pour la rénovation de branchements, c'est ce qui est aussi juste. Plusieurs chantiers de réhabilitations dans les deux volumés ont été établies dans le cadre de l'avenant numéro 2 de la DSP et de l'assainissement, pour un total de 524 kg euros. Réhabilitation et renforcement de 180 mètres linéaires à la lutte de l'Est et de l'impasse de Verdun, vu qu'on a refait la lutte de l'Est, on a refait les canalisations. 142 mètres réhabilité à l'île de Belgique, travaux haricains 2016 mais valorisés en 2017, et 142 mètres chemin de l'Aube, pour 168 kg euros. Bon, après les travaux de conformité sur la station d'Obilis, ça a été à 100% pour l'été 2017, pour les différents paramètres, il y a toute une batterie de paramètres qui sont obligatoires, qui ont tous été respectés. Tarification applicable aux abonnés de services. Alors, la tarification est en deux parties, une partie fixe annuelle et une partie proportionnelle, entre deux travaux de 0 à 100 verts et à plus de 100 verts. Alors, vous verrez dans le tableau des toutes petites évolutions, la 0,8 et la 1,7. Alors ça, c'est simplement, vous avez l'explication dessous, dans le contrat, il y a une clause de réactualisation, avec un facteur K. Les augmentations que vous avez là, c'est que des augmentations dues à la réactualisation du contrat. Donc, ni la Lyonnaise, ni nous n'avons rien augmenté, et c'est l'actualisation prévue par le contrat. Donc, en conséquence, il est revenu au Conseil municipal, le Conseil général des collectivités territoriales, et notamment l'article N14-11-3, N14-13-1 et R14-11-7. Vu le rapport de la Commission consultative des services publics locaux s'étant venu en date du 12 octobre 2017, vu le contrat de délégation de services publics relatifs à la gestion du service d'assainissement, notifié le 14 septembre 2005 à la Société de l'Eneuve des eaux, de prendre en l'article du rapport annuel de l'activité 2017 de Suez-O-France, délégataire en charge du contrat de délégation de services publics, ayant pour objet la gestion du service d'assainissement. Je tiens à rappeler quand même qu'en 2014, le prix du mètre cube d'eau assainissement plus haut était d'une moyenne, plus ou moins, de 4,42 euros. En 2018, assainissement plus haut au mètre cube pour 120 mètre cube, c'est 2,71 euros. Après, nous nous servons la classe moyenne, madame. Après, notre négociation, qui a été une négociation extrêmement longue et difficile, avec un bras de fer terrible, je crois qu'on est les... et je ne crois pas, c'est même affiché par le CICACIL, on est aujourd'hui la moins chère des adhérents du CICACIL. Donc c'est un engagement que nous avons tenu, qui nous tenait tout à fait à cœur, dans la mesure où c'est du pouvoir d'achat retrouvé pour les foyers. Stationnement, délégation de services publics, rapport d'activité 2017, M. Molesti. Par contre, enregistrant sous préfecture de grâce au 2 avril 2012, et notifié le 10 avril 2012, la commune de Valois-Golfe-Jean a délégué son service public pour l'exploitation des parcs de stationnement de moiches et de surfaces, ainsi que du stationnement de surfaces à la société Vinci-Parc-France, devenue, suite à un changement de dénomination sociale indiquée au parc, pour une durée de 30 ans, et conformément aux articles L.14-11-1, et suivant du Code général des collectivités territoriales. Le traité de concession a été modifié par l'avenant le 23 mai 2013, puis par un deuxième avenant du 31 juillet 2015. Pour rappel, l'avenant numéro 2 prévoyait principalement périmètre unique de stationnement payant, suppression de la zone rouge. Donc, dans les faits, cette chose avait été actée au 24-06-2014. Une réduction également de la plage horaire payante avec gratuité de 12h à 14h pour le stationnement sur voie-rille, ainsi que des modifications de tarifs stationnement-parking, franchise d'une heure sur les parcs espaces loisirs, office du tourisme, vieux port, théâtre de la mer, gratuité entre 16h et minuit au niveau du parc espaces loisirs, la tarification par pas de 15 minutes sur l'ensemble des parcs, qui fait partie de cette tarification de la loi Hamon, au niveau des éléments financiers, le droit d'entrée parc avenu de Belgique, 1,5 million d'euros hors taxes, les avoirs sur facture pour contribution d'équilibre 2013-2014, le bilan sur équilibre général du contrat et clause de résiliation. Aspect de l'article chapitre 2-1 du contrat de délégation de services publics conclu et article L1411-3 et R1411-7 du Code général des collectifs et territoriales, il appartient au délégataire de présenter à la Commune un rapport annuel d'activité pour l'année écoulée. En termes de procédure, le rapport en question a obligation d'être examiné par la Commission consultative des services publics locaux, conformément à l'article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales, et d'être présenté en assemblée délibérante, afin que cette dernière empreinte acte. Le rapport d'activité portant sur l'exercice 2017 a donc été présenté en CCSPL le 12 novembre dernier. La synthèse des résultats d'exploitation 2017 présentée par Indigo fait apparaître un chiffre d'affaires hors taxes de 873,8 kg euros hors taxes. Total des charges d'exploitation 448 141 euros, résultat net moins 115 769. Les recettes de voiries représentent 42,8 % du chiffre d'affaires. Les clients horaires représentent eux 34 % du chiffre d'affaires et les abonnés 22,8. Contribution d'équilibre inversée par la Ville, alors, a été de 117 000 euros. Vous avez ensuite divers travaux réalisés qui sont énumérés par la société L'AISP. Un constat de la Ville a été fait sur la qualité du service. Donc, les horaires d'ouverture du guichet sont peu compatibles avec la demande des usagers. Un défaut d'entretien est de proposer des parcs et des barrières très souvent en panne. Et nous avons pu le confirmer par la vidéo à certaines hôtels. Donc, il nous est demandé, il est demandé au conseil municipal, de prendre acte du rapport annuel d'actualité 2017 de la société Indigo Parc, anciennement Vinci Parc, délégataire en charge du contrat de délégation de services publics et liant pour religer l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage et de surface, ainsi que du stationnement de surface de la commune. Alors, dire que nous sommes mécontents de ce contrat et de ce délégataire, c'est peu dire. Malgré les renégociations très intéressantes pour l'usager, puisqu'on a rendu du pouvoir d'achat, il se trouve que le service n'est pas à la hauteur de ce que nous devons payer en compensation pour Indigo. Donc, on est à nouveau très mécontents de ce service et nous avons encore dépensé 117 000 euros, ce qui est complètement inacceptable et inadmissible. Et c'est un contrat qu'a porté M. Giraud et son équipe et que nous devons assumer pendant 30 ans. 30 ans. Ce n'est pas si facile que ça, monsieur. Il faut payer. Si vous payez, faites un chèque. C'est vous qui avez voté. Vous avez voté. C'est des millions de ruptures, monsieur. Monsieur, vous avez fait n'importe quoi, avec l'eau, avec le stationnement. Vous avez enlevé du pouvoir d'achat aux administrés de cette ville. Et pire, vous avez fracassé l'économie. Monsieur, voilà le coup. Oui, cette délégation est très préjudiciable. Nous le savons. Son coût est important pour les usagers qui payent cher le parking et pour la ville qui paye cher les compensations. Je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, mais le délégataire n'apporte pas satisfaction, clairement. Le suivi, l'entretien des parcs ne va pas. Ni les barrières, ni la propreté, l'absence de personnel, enfin le manque de présence, en tout cas, de personnel. Donc tout ça, ça nuit à l'attractivité de nos centres. Je réitère donc ma proposition du dernier conseil municipal et je rejoins un peu ce que vient de dire M. Chalvin à l'instant. Moi, je le souhaite... C'est amusant que ce soit M. Chalvin qui propose... Est-il y a une balle en pied ? Oui, pour faire un rééquilibre. Donc je disais, je réitère ma proposition... Toujours, toujours. Alors, ce ne va pas vous arriver. Ah, moi, je veux bien. Oui, tu vois. Donc je réitère ma proposition du dernier conseil municipal, à savoir réfléchir à résilier par anticipation le contrat qui nous lie à Indigo-Vinci. Bien sûr, cela a un coût important qui se compte en millions d'euros. Mais nous pouvons... Je pourrais bien terminer ma phrase. J'avais juste mis une virgule, pas un point à ce moment-là. Donc, cela se compte en millions d'euros. Je disais donc que cela se compte en millions d'euros. Mais nous pouvons le financer grâce à l'enveloppe Action Coeur de Ville, c'est-à-dire la quinzaine de millions d'euros que l'État met à disposition de la ville de Valorice-Colfeuillon pour redynamiser le centre. Et il se trouve, de mon point de vue, que retrouver la maîtrise de nos stationnements avec un nombre important de places gratuites et l'usage du disque bleu jouerait un rôle majeur dans l'attractivité et la relance de Valorice-Colfeuillon. Alors, je ne vous cache pas qu'on est en train de monter le dossier parce qu'effectivement, Indigo va vers le pire. Nous continuons à payer, même si vous avez pu remarquer que la contribution à l'équipe est moindre parce que nos animations ont beaucoup et nos spectacles amènent beaucoup de visiteurs, de spectateurs, etc. Donc, c'est vrai que nos parkings clos ou en emploi sont en meilleure occupation. Donc, ça va mieux, mais on continue à payer quand même avec un service qui n'est absolument pas à la hauteur de ce que nous donnons. Donc, nous montons un dossier, effectivement. Il faut recevoir un plaisir, M. Falco, pour aller dans ce sens que vous souhaitez. Là, je ne suis pas sûr que les tailles sur la voiture avec des indemnités qui, comme vous l'avez remarqué, se chiffrent en millions. Nous sommes sur des projets requalifiants urgentes parce que la ville a été abandonnée pendant des années par nos prédécesseurs et il est urgent d'aller très, très vite. Donc, c'est des choix. C'est des choix à faire. Le tout gratuit, je n'y crois pas plus que ça parce qu'effectivement, on aura affaire à des voitures tampons, diminuer le coût ou faire plus de gratuité. Nous avons beaucoup de gratuité puisque l'espace-foisir de 16h à midi est totalement gratuit. Nous avons une heure de gratuité pour les parcs en enclos. Donc, c'est vrai qu'on a pu revenir des consommateurs par rapport au moment où nous sommes en hiver en 2014 où c'était absolument catastrophique. Donc là, maintenant, on voit au niveau des spectacles, tout ça, que nous avons une fréquentation régulière, habituelle. Les gens reviennent. Ça ne se passe pas si mal que ça. Et on le voit à la rétribution d'équilibre qui est moins importante qu'auparavant. Cependant, effectivement, ce système ne convient pas du tout à notre ville. C'est une ville moyenne. Nous nous y sommes opposés sur l'avenant, lors de l'avenant numéro 1, que nous étions en debout, ce qui a donné lieu à nous, ici présent, à une manifestation parce que là, c'était honteux et on voyait bien que ça allait effondrer l'économie de la ville et aussi enlever beaucoup de pouvoir d'achat. Et donc, on s'est battus. Après, on a négocié, on a obtenu des résultats quand même. La gratuité entre 12h et 14h pour les employés qui allaient déjeuner dans nos restaurants, ça, ça a du sens. Tout se réfléchit. Dans une ESP, on ne pose pas ça comme ça, comme ça, il s'est fait. N'importe comment, les gens utilisent l'exemple. C'est bien. Tout le monde le fait. On n'arrête pas de regarder les autres villes. On n'est pas dans les autres villes. On a une spécificité à valoriser le besoin qu'il faut servir, qu'il faut écouter. Nous sommes des élus de proximité. C'est ce que nous avons fait. Par ailleurs, là, on est en train de travailler sur un autre registre en montant tous les dysfonctionnements d'indicons. Voilà. Et on certainement ne s'en tiendra pas là. de là à persuader l'État de venir nous aider pour les millions d'euros qui sont nécessaires pour la rupture de mon contrat. Voilà. Ça, c'est pas encore quelque chose que j'ai proposé à l'État. Voilà. Ils sont plutôt sur les projets de requalification, de rénovation. Effectivement, notre aspect, notre esthétique de centre-ville est à revoir. Nous allons commencer des travaux en janvier pour aller dans ce sens-là et aller vite parce que les autres villes ont travaillé normalement comme il se doit et nous, nous avons énormément de travail. Voilà. Donc, c'est un retard qu'il faut rattraper à toute allure sans prendre de risques financiers. Tout est calculé, tout est organisé, tout est calibré. Pour autant, c'est vrai que nous avons encore un très, très gros travail. Voilà. Et on se retrouvera certainement si il y a une décision à prendre. comme vous le savez. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Pas plus tard qu'aujourd'hui, dans 10 minutes matin, on apprend qu'au mois de mars 2019, la ville de Cannes reprend en régie 8 parkings. On peut accélérer les choses, je suis d'accord avec M. Falcourt. C'est pas sûr. La délégation, c'est fini. Je ne sais pas. Ils sont en fin de délégation. C'est aussi simple que ça. Vous savez, quand il n'y a pas des millions à sortir, c'est toujours beaucoup plus facile. Ils sont en fin de délégation. Ils ne refont pas une délégation de services publics. Ils reprennent à... Voilà. Alors nous, c'est 30 ans, c'est un peu long. On va essayer de trouver une solution avant. Voilà. Le manque de qualité de gestion qui a été celle de la précédente municipalité nous a piégés complètement. C'est vrai que de sortir d'un contrat comme ça, quand il y a eu des investissements sur le territoire, voilà, c'était mauvais, c'était mauvais. On ne peut pas tout changer. On peut négocier, mais on ne peut pas tout changer. Après, c'est le contribuable qui vous aura pas échappé qu'il va y avoir des changements très importants pour les communes et qu'on attend de voir parce que là, on est au jour le jour pour savoir ce qui va se passer demain. réalisation des travaux de la première section de la RD 6107, approbation de la convention de transfert d'entretien et de propriété avec le département. Monsieur Salmon. Le département des Alpes-Maritimes a réalisé les travaux de la première section de la RD 6107 entre le pont de l'Aube et l'avenue Massier. Ces travaux recouvraient la création de la chaussée, de giratoire, des trottoirs, une piste cyclable, un éclairage public de la sinisation verticale et horizontale, et des ouvrages de protection acoustique. Comme cette fois, ceci est en agglomération. Le Conseil départemental a établi une convention qui détermine le transfert d'entretien et ou des propriétés des dépendances de la RD 6107. Première section à la commune. La commune assure par l'entretien des ouvrages, de la cyclable, de la signalisation horizontale et verticale, des ouvrages collectifs de protection acoustique et se verra transférer la propriété ainsi que l'entretien des ouvrages collectifs de protection acoustique des merlons et de l'éclairage public à l'exception du giratoire de pompe l'eau. Il est donc demandé au Conseil municipal qui a prouvé cette convention d'entretien et de propriété avec le département des arts numériques s'agissant des dépendances de la RD 6107. Première section. Oui, je voudrais attirer votre attention. Quand je lis les ouvrages collectifs de protection acoustique, je peux vous dire une chose. Nous sommes, depuis quelques jours, on est au tribunal administratif contre le Conseil départemental. puisque vous avez fait des travaux, enfin, vous êtes vice-présidente, vous êtes au courant, il y a la loi, des bâtiments existants depuis plus de temps d'années, on avait droit à des protections phoniques et acoustiques. À ce jour, on a fait des merlons en bout de terre et quelques planches. Non, mais je parle pour ma propriété et d'autres. Sur certains endroits, vous avez fait des murs en béton, on ne sait pas pourquoi, pour une villa qui a moins de 20 siècles. Ma maison a 202 ans. Et je pense que j'ai fait venir à Lussier, j'ai ressorti les cadastres, ma maison a 202 ans. Et on s'est permis de me faire une butte de terre qui arrive à la hauteur de mon premier étage, 4,5 m par rapport au Red Chausset, et on a mis des poteaux en bois et des planches sur exactement la moitié de la largeur du côté nord-est de ma propriété. C'est affreux. Affreux. Et j'avais eu M. Schneider à l'époque qui est intouchable maintenant. Alors, vous allez prendre ça parce que c'est fait depuis quelques jours. Voilà. C'est fait depuis quelques jours et vous allez prendre, vous allez avoir un procès sur le dos. Je vais être obligé de me retourner contre la mairie parce que c'est inadmissible. Je ne suis pas seul, je suis président du CDRD de la route de la délétation de la CEP. Vous n'avez, pendant les voeux à la salle de Minotaur en 2018, vous m'avez appelé, vous avez dit M. Crépin ou même Charles-en-Génésie a dit « Tu vas nous avoir les protections. » Ce qu'on m'a fait, excusez-moi de vous dire, c'est de la merde. J'ai fait venir trois fois des huitiers différents. Mais c'est pas possible. Comment on a pu faire ça ? Alors maintenant, il va falloir casser ce que vous avez fait et me faire des vrais murs. Par contre, vous nous avez promis aussi qu'il y aurait des équipes qui viendraient dans chaque propriété, dans les appartements, et on aurait des protections foliques. On changerait les fenêtres, des doubles vitrages, et on modifierait les façades. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Je n'ai pas eu la visite. Alors, vous avez nommé une personne, Chantal, qui a fait des réunions. Ça avait été promis. Personne n'a vu. Je prends Mme Chabaudrey, qui est la vice-présidente de mon association et d'autres, et on en est au même stade. On a attendu, 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 et il suffit de... J'ai lu la convocation pour le conseil municipal que vendredi. Je n'ai pas pu prendre des dossiers dans les casiers. Les clés ne fonctionnent pas. Donc, j'avais envoyé quelqu'un dans la semaine étant absent, et c'est un monsieur qui est venu... Alors, je n'ai pas pu voir en profondeur tous les dossiers. Par contre, sur l'intervention que j'ai faite tout à l'heure sur le rapport numéro 15, vous remarquez à la fin pièce jointe à la présente, procès verbal de la commission consultative des services publics de l'automne en date du 27 novembre 2018. Ça n'a pas été joint. Il n'y a aucune... Il n'y a pas de trou dedans. Je ne l'ai pas eu. Par contre... Elle est dans la délibération précédente. Elle est dans la délibération précédente. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Alors, par contre, j'ai eu dans le rapport numéro 14, je l'ai en doublé. Voilà. Alors, si vous prenez... J'aimerais bien avoir une réponse et si vous signez, moi, je vais voter contre. Parce que je ne veux pas faire un procès à la mairie. Je veux pouvoir rencontrer les responsables du conseil départemental qui ont bien chez moi. Vous allez voir avec le cadastre. j'ai pris... J'ai été par le notaire et il m'a ressorti tous les documents. Je suis propriétaire depuis 82... 81... 1981. Alors, est-ce que c'est la date d'achat ou la date de la construction qui protège ? Écoutez, moi, j'ai contacté les services que je connais bien. Ils m'ont dit qu'ils ont eu une relation particulière avec vous puisque ça a été négligé avec vous. les déclarations qu'ils ont faites n'engagent que les personnes qui les écoutent. C'est une citation de Chartres. Je vais leur dire de reprendre contact mais enfin, ils ont fait du cas par cas. Là, j'ai des témoins. J'ai appelé M. Schneider maintes et maintes fois. Il ne répond plus au téléphone. Il est sur un autre chantier. Alors, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Non, ça, c'est le département. Il faut que vous puissiez prendre le département. Vous savez, ils m'ont berné. J'ai eu confiance, Mme le maire. Non, les merlons, c'est ce qui se fait de plus en plus pour des raisons environnementales qui peuvent s'entendre. C'est vrai que le béton, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus d'esthétique. Donc, aujourd'hui, les nouvelles technologies, c'est ça. On fait des merlons, on végétalise et ça permet d'avoir un environnement plus sympathique qu'un mur du béton. Voilà. C'est ce qui est fait. C'est partout pareil. Dans toutes les villes, en France, c'est les directives qui sont posées aujourd'hui parce qu'on a évolué, on ne fait plus des couloirs de béton, c'est très laid. Effectivement, quand j'ai obtenu toutes ces protections acoustiques, on a tous eu très peur et vous étiez présents à la réunion de quartier que ce soit un couloir de béton. Et là, comme le département était présent, il nous a rassurés en faisant des sites différents de manière harmonisée, ne va pas faire vraiment un couloir de béton. Après, ils vous ont quand même contactés parce que ils nous ont fait voir, vous savez, le département a une culture de la preuve, donc tous les contacts qu'ils ont eu avec vous, etc. Peut-être que ce n'était pas satisfaisant d'avoir rendu. Ça, je l'entends tout à fait, je vais leur demander d'avoir rendu contact. Mais je peux vous assurer qu'ils ont fait du cas par cas. Ils sont passés dans des appartements pour voir les protections sodiques et autres. Dans le cas difficile des grandes unités, effectivement, vous aurez plutôt des murs parce qu'on ne peut pas faire autrement le verron qui n'a pas franchement d'utilité, etc. C'est vraiment, cas par cas, presque chaque mètre a été travaillé. Et j'ai obtenu quand même plus de pratiquement un million de dépenses supplémentaires sur cette voie parce que j'étais attentive à toutes vos requêtes et surtout, puisque vous avez beaucoup de personnes qui se sont groupées dans votre association, il était important de pouvoir avoir un débat. C'est vrai, je convenais qu'on a fait un paquet de réunions avec les services du département. Alors peut-être que l'entreprise n'a pas fait que je ne suis pas seul. D'autres personnes sont dans le même cas. Alors à certains endroits, on a fait des murs de 10 mètres ou 20 mètres de long en béton. À d'autres endroits, on a fait des trucs modernes en bois, mais ça tient la route. Si vous voulez faire du béton, moi, c'est des poteaux enfoncés dans la terre et ils ont fixé des églanges que vous pouvez acheter chez Caston. C'est ce genre de panneaux, 1 mètre 80 sur 2 mètres. Et ça, ils sont déjà tout fendus. On voit au travers. Et là, quand vous avez les motos qui passent et les voitures, vous verrez un petit peu le bruit. Alors, on attendait d'avoir des protections phoniques au FNEP. J'attends toujours que le conseil départemental prenne rendez-vous avec moi. Mais il y en a plein qui m'ont contacté. Et moi, je vous spète maintenant à titre personnel, mais je suis quand même président de cette association et les personnes me disent qu'on a de l'argent, il faut l'utiliser pour les avocats. C'est pour ça que maintenant, on est en consultation à la métro Verda, à un cabinet d'avocats à Nice qui tiennent la route. Et de là, ils sont vus sur place et ils ont dit qu'il y aura possible. on a demandé à l'ESPER et l'ESPER viendra au mois de janvier. Si on signe un vent, on va s'arrêter. La flamme sera pour la commune de Valéry. Non, ce n'est pas la commune, c'est le département. Ah bon, ça sera le département parce que là, ils se sont engagés et ils ont appris à pouvoir. C'est vrai, il faut qu'ils aillent voir ce place pour pouvoir et des fois s'il y a à la RDC. Mais Mme Le Maire, vous êtes vice-présidente du Conseil départemental. Ah mais c'est pour ça que vous avez eu quasiment un million de connections. Si je n'avais pas été vice-présidente, je pense que ça ne passait pas. Vous savez, le coût est considérable dans le département de cette situation. Le revêtement est vraiment un revêtement très particulier. Ah oui, d'accord. Dernière technologie, etc. On a suivi très attentivement avec M. Jacob Arosa et M. Salmon et je vous assure qu'on a été mis en place des technologies que vous entendez la nuit, le jour. C'est intonable. C'est intonable. Écoutez, je vais leur dire de revenir là. Alors, c'est une maison qui est classée. Enfin, c'est un toit classé, toit classé, mais des fenêtres, il y a des fenêtres de 2 mètres, 3 mètres de l'art sur 4 mètres de haut en simple vitrage. Ils avaient dit qu'on vous fera où il y a une fenêtres des toilettes, des sains de vin, des deux chambres, des deux chambres. On vous fera les travaux. J'ai eu confiance. Je ne l'ai dit personne. C'est quand même pas normal. Alors, je vais voter contre, mais ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il y avait l'histoire des camps de port concernant la dégradation de la salle. Je voudrais dire un mot sur cette délibération et expliquer pourquoi je voterai contre résolument. Vous nous aviez dit vouloir cumuler les mandats de maire et de conseillère départementale pour obtenir des financements pour valoriser ce golfe juan. Et c'est l'exact inverse qui se produit. C'est-à-dire que vous faites payer les valoriats et les golfe juanais à la place du conseil départemental. Le conseil départemental construit une route, on entretient les abords, passons. Mais prendre en charge la plantation, c'est-à-dire la réalisation d'une partie du projet du conseil départemental est pour moi inacceptable, d'autant que ce coût de plantation n'est pas anecdotique, il est estimé à 1,2 million d'euros. C'est M. Ciotti qui l'a déclaré lors de l'inauguration en déclarant à l'époque qu'il y avait un tiers qui était pris en charge par le conseil départemental et deux tiers qui l'étaient par la ville. Et là, aujourd'hui, c'est 100% qui est pris en charge par la ville. Sommes-nous trop riches pour refuser que le conseil départemental assume de réaliser ce projet jusqu'au bout ? Donc, de mon point de vue, c'est 1,2 million et doivent être payés par le département, pas par la ville. Non, M. c'était pas la négociation qu'il y a eu avec Ciotti où vous n'étiez pas. Mais il n'y a rien à négocier. Il faut un projet et le termine. On a négocié les protections acoustiques, on a négocié l'éclairage. C'était dans le projet. L'éclairage, non. Les protections acoustiques étaient dans le projet. Pas la totalité, pas sur toute la longueur. Donc, on a négocié d'une manière considérable un chocou. En contrepartie, on a pris la végétalisation parce que ça nous intéresse. Parce qu'on a envie de maîtriser et de ne pas appeler tous les quatre matins de le département pour entretenir. Mais vous êtes au département, Mme Seluki. Vous n'êtes pas capable d'avoir une tentation qu'il faut en étant conseillère département. Je ne suis même pas capable. C'est l'argent du contribuable, monsieur. Alors, que ce soit d'électrement ou de la ville, c'est pareil. On l'expliquera aux habitants de valoriser ce golfe. Jean, ils seront pas de l'entendre. Un million d'équipements qui n'étaient pas prévus, d'équipements de qualité pour protéger les biens et les personnes. Nous avons eu la piste cyclable, nous avons eu l'éclairage qui n'était pas prévu. Ne parlez pas de ce que vous avez. Il n'est pas question de demander. Vous voyez, c'est des gens comme vous qui font qu'aujourd'hui on allégait les jaunes parce que c'est une grosse gestion. Vous dépensez à tort et à travers, vous ne pensez pas un seul instant comment fonctionne une collectivité. Voilà. C'est ce que je trouve dommageable chez vous. C'est que vous n'êtes jamais dans l'intérêt collectif de savoir comment s'articulent des aménagements, des équilibres. Il est dans l'intérêt collectif de ne pas faire payer les Valériens et les Golfe-Jouanais quand ils ont une réalisation de département. du département. La végétalisation ne m'a pas coûté un million d'oeufs loin de là. C'est ce qui était prévu. Par contre, l'aménagement n'était pas capable de le payer. On est capable de végétaliser à des coûts qui sont très raisonnables. Combien ? Je préfère... Vous verrez le moment de l'une. Non, mais le dites pas. Je préfère... Un million d'oeufs prévues. Vous nous dites que ça coûte moins cher. Je ne peux pas anticiper. Je préfère végétaliser à coûts raisonnables et municipales et avoir des équipements très longs pour une route de cette qualité-là. C'est vrai que c'est vrai. Donc j'ai tous les jours des compliments. Voilà. Donc, écoutez, vous gérez comme vous voulez, vous proposez ce que vous voulez. Nous, on s'en sort bien et très très bien avec cette route. Donc on va passer... Si vous êtes content de... On va passer au vote. Ah bah, merci, s'il vous plaît. Oui. On pourrait avoir une compagnie des voitures sur cette personne. Oui, ça peut être possible. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, vous êtes contre, monsieur le Pré. Je ne suis pas le seul à parler. Oui, oui, non, mais c'est... Mais je veux bien le répéter parce que je suis vraiment d'autres qui sont amusants parce que c'était leur projet qui était plus médiocre que ça. Non, c'était le projet du département, madame Saluki, qui prenait en compte la plantation. C'est négocié avec la ville. Et à l'époque, vous y étiez opposé, d'ailleurs. On a eu... On a eu... Non. On a eu des morts à l'entrée de Golfe-Juan, je vous rappelle. Monsieur le Pré. Mais quel est le rapport entre les morts et la plantation et le coût de plantation ? Alors là, je n'hésite pas à répéter ce que vous venez de dire à tous les Golfe-Juan. Bah, répétez-le. Je vais répéter moi-même. Quel est le rapport ? Il faut sécuriser l'entrée de Golfe-Juan avec cette route et avec le gératoire. Et s'il est important, Monsieur Falcou, il est important, Monsieur Falcou, de savoir réfléchir quand on est en face de morts. Voilà. Et l'entrée de Golfe-Juan ne pouvait pas se sécuriser. C'est impossible, on n'avait pas de manœuvre. Il fallait un gératoire. Pour avoir le gératoire, il fallait avoir ce bon tour de morts. Voilà. C'est comme ça. Mais ça, je n'hésiterai à le dire à tous les Golfe-Juan. Mais redites-le. J'ai cité la phrase exacte. Quel est le rapport entre les morts et la plantation ? Aucun rapport. Aucun rapport. Je vous remercie votre... Madame la maire. Donc, on sur le cadre de mes clients... Il s'est signé l'expédition, Madame. Il s'est content que c'est tout. Oui. Non, la déviation qu'elle est sur un petit monsieur. Là, nous sommes face à des morts. C'est l'intérêt public. L'intérêt public... Il n'y avait pas de morts du temps de M. Guimiel ? Il n'y avait pas de morts. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces arguments ? Franchement, on parle de la plantation, là. Je vous parle de la plantation et vous parlez de trucs délirants qui n'ont rien à voir avec le FG. L'entrée et la sécurisation de golf jouant. C'est tout. Il y a eu des morts. Le débat ne pourra exister. Par contre, il existe pour une opposition qui a jamais été par exemple. Alors, comment si... Vous avez voté comme... Je suis contre cette délibération, mais je reconnais que la route, c'est un bienfait. Merci. Je ne souhaite pas vous inviter. Merci. Merci. Merci pour cette précision. Merci. Vous avez dit n'importe quoi pendant 10 ans. devant l'intérêt des personnes. C'est un bonheur. Alors, convention au cadre de maîtrise d'ouvrage déléguée de travail entre la CASA et la commune de Valoris-Colfe-Jean portant sur le domaine de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ainsi que gestion des eaux pluviales. Monsieur Salmon. Depuis le 1er janvier 2018, la CASA exerce en lieu et place des communements la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. intégrée aux compétences obligatoires ainsi que la compétence gestion des eaux pluviales et à ce titre de ces compétences récultatives. Et au titre de ces compétences récultatives. Dans ce nouveau contexte, certains travaux programmés par la commune impactent les compétences récemment transférées à la CASA en ce qui comporte la réalisation de travaux plus ou moins importants sur les cours d'eau et les réseaux d'eau pluviales qui peuvent relever de la CASA. Aussi, afin de ne pas interférer sur la programmation de ces travaux mais aussi d'optimiser les conditions techniques et financières de leur mise en oeuvre, la CASA souhaite sur le principe déléguée aux communes la maîtrise d'ouvrage des opérations suspensionnées au travers des conventions de cadre. A l'issue de l'adoption de la convention de cadre des conventions subséquentes de maîtrise d'ouvrage déléguée par opération seraient concrues entre la CASA et la Côte d'Ivoire. Ces conventions préciseraient la description des travaux réalisés ainsi que les modalités de financement. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'accrouver la convention de cadre de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le projet Égouen en index d'autoriser Mme le maire à signer la convention de cadre de maîtrise d'ouvrage déléguée aux travaux entre la CASA et la commune de Valorix et Coche-de-Jean portant sur le nom de l'adoption des lieux aquatiques et prévention des dénondations ainsi que gestion des eaux publiales et des amenants y asserrents. Autoriser Mme le maire à signer les conventions subséquentes et déconner cette convention de cadre ainsi que les amenants y asserrents. Des questions particulières qui est contre et qui s'abstient. Merci. Convention de gestion des espaces publics extérieurs les routes de Valorix En 2006, la société Elia est devenue propriétaire des bâtiments les routes Valorix enseignement dénommée la Zahim. Cette vente fait suite à une division en volume la commune de l'or en propriétaire des routes hors bâtiments soit essentiellement les espaces situés autour des bâtiments notamment voirie partout aérien et espaces verts et à bord. En concertation à la ville de Valorix et la société Elia ont mis au point un programme de recalculation complète de ces bâtiments renommé résidence des Hauts-Valorix. Ces programmes travaillent à la fois sur la remise à niveau et une amélioration des parties communes des logements et leurs équipements et sur un réaménagement complète des espaces extérieures pour une meilleure intégration paysagère suite à la destruction de deux tours. A ce jour est contenu d'un certain nombre de difficultés qui sont listées par l'AER. La ville et Elia se sont entendues pour la fin de clarifier la gestion des espaces publics extérieurs. La convention dans le projet soumise au conseil municipal a pour objet de fixer les modalités de cet accord. Vous avez en annexe 3 un tableau qui en noir et blanc est peu lisible. Je vous ai donc apporté un plan reprenant point par point ces différents postes de travaux et je tiens bien sûr à la disposition de ceux qui le désirent afin qu'il s'est bien visualisé les différentes charges prises en compte soit par l'AER. Soit par la ville de Valorise comme ce jour. Je vous propose au conseil municipal de bien vous voir autoriser madame le maire à signer la convention de gestion de choix à la présence ainsi que pour tous les compétenements. Une rapide remarque on a eu l'occasion d'en discuter en commission mais je tenais à dire qu'il y a plusieurs d'habitants de la Zéine qui réclamaient la réouverture du portillon entre le résidence et l'espace loisir pour éviter aux personnes âgées notamment de faire un grand détour. Donc c'est une demande que je trouve légitime et que je me permets de porter en conseil municipal. Oui, alors je tiens à vous répondre personnellement à ce sujet. Je pense que ce portail était fermé suite à de nombreuses agressions qui se sont passées grâce à l'ouverture de ce portail que les voyous de la Zéine profitent de ce portail pour venir caillasser les gens qui sont au spectacle les forces de police nationales et municipales et que dans le temps comme ces temps il a été décidé de le fermer et je pense qu'il y en sera. J'avais proposé des raisons de sécurité. J'avais proposé en commission municipale M. Molesli mais je ne crois pas que ce n'était pas en commission sécurité qu'il y ait des horaires d'ouverture de ce portillon parce qu'on imagine bien que le caillassage le soir lors des représentations ce n'est pas le moment où les personnes âgées vont faire leur course on pourrait imaginer une ouverture dans la journée pour permettre aux personnes responsables de vivre normalement et une fermeture le soir pour des raisons de sécurité. Oui, alors vous allez m'expliquer comment vous allez fermer le portail de façon à ce qu'il ne l'ouvre pas. parce que là il est soudé et vous allez m'expliquer comment on le dessoud et on met une serrure ou avec un autre système avec un petit lourd. On peut peut-être le dessouder et mettre une serrure ? Oui, la serrure elle ne tient pas une heure. Voilà, voilà, voilà. Merci. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Création d'un emploi permanent de catégorie A en application de l'article 3-3-2 de la loi numéro 84-53 du 26-01-1984 modifié. Monsieur. Le conseil municipal a eu les deux en train de vue qui propose la création à côté du 1er janvier 2019 d'un emploi de directeur financier dans le cadre d'attaché principal territorial pour éventer la catégorie A à temps complet pour exercer les missions et d'un emploi de directeur financier qui sont listées d'ici après. Je vous permettez de faire la lecture exhaustive puisque ça correspond aux fonctions prévues. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en fait, recherche un peu plus de candidat statique et il pourra être prévu il pourra être pourvu par un agent conçu par des comptes actuelles sur la base de l'article 3-3-3-2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1994. En effet, ces comptes actuelles seraient refusées et assurées déterminées pour un numéro de trois ans compte tenu de la nature des fonctions spécialisées et du cadre d'emploi dans la catégorie A. Cet emploi nécessite une compétence et une expérience dans le domaine de la finance publique que la femme peut pouvoir être admis au-dessus pour les dépenses de la vie et de ses établissements publics à nous servir et dans l'école PCAS. Le contrat de l'article sera rendu là par recondition express sur l'exemple de l'exemple d'un fonctionnaire n'est plus à l'écrire et à ce que les autres sont les contrats de ne pas accéder 6 ans. Le contrat de l'article devra donc simplifier d'un niveau scolaire et d'ailleurs la procession d'un diplôme en finance et d'au moins de 50 expériences professionnelles sa rémunération sera calculée en référence de la crédit indicaire du grâle de recrutement et les crédits correspondants à ce poste sont un stock au budget et dans le demande de conseil municipal d'autoriser la classe en un entreprémane une catégorie A au tableau des effectifs et d'autoriser le recrutement d'un élément contractuel au poste du directeur financier. Des questions ? Je demande une remarque que cette délibération nous convient parfaitement. Elle dit la personne que l'on a citée tout à l'heure et qu'on s'en pédicite et qu'elle puisse à ce jour rentrer dans un cadre de sécurité administratif. Pour autant, on a constaté quand même depuis quelques temps une certaine humoragie dans le personnel de direction. Pouvez-vous nous en dire plus ? Parce qu'il y a des personnels qui sont partis et un autre qui vont partir. Ça nous inquiète beaucoup. Vous inquiétez pas monsieur, je vois tout va bien. Il y a une restructuration, nous avons une exigence au niveau des agents que nous recrutons. Ils sont eux-mêmes de grande qualité, donc ils sont recrutés à des postes supérieurs que nous n'avons pas peut-être les moyens d'assumer. Donc c'est tout à fait légitime. Il ne faut pas s'affoler, tout va bien. Au contraire, on a restructuré par exemple le service juridique qui est de très grande qualité et qui nous permet de ne pas faire les erreurs que vous avez faites. On rend petit à petit des agents très performants avec beaucoup d'expérience. Donc là, ça va de mieux en mieux, ça se passe très très bien. Il y a des mutations aujourd'hui qui vont être internes, des évolutions internes, des cadres qui souhaitent évoluer dans leur carrière et heureusement, et je les encourage et je les félicite. Nous, on ne peut pas tout assumer. Nous n'avons pas les moyens pour assumer des cadres multiples sur des services. Voilà. Nous sommes obligés de contraindre notre budget personnel. C'est les exigences et les directives de l'État et on n'a pas le choix aujourd'hui. Donc on restructure en permanence et j'avoue que, et je les en remercie tous, nous sommes de plus en plus performants, ça va de mieux en mieux et de plus en plus vite. Donc on a des contrats qui sont négociés remarquablement bien, des DSP qui sont très bien, enfin qui sont suivis d'une manière exemplaire, un service juridique qui nous évite des contentieux multiples et variés qui nous coûtaient très très cher par défaut d'intention ou peut-être de formation. Donc aujourd'hui, nous sommes à un niveau que je trouve extrêmement satisfaisant. Que les personnes souhaitent pour des raisons de carrière et ça a été le cas dans le passé et c'est bien, ça veut dire que nous avons d'excellents fonctionnaires qui sont recrutés sur des postes peut-être mieux payés. Voilà. Et j'en suis très très contente parce que ça montre qu'on a fait de très beaux choix. Oui ? Vous êtes très contente de vos choix et ce n'est pas le retour que j'ai de la part des services et je n'ai pas la même analyse que vous. Il n'y a toujours pas de cabinet, il n'y en a jamais eu, il n'y a pas de directeur général des services. Monsieur Orlando est directeur général adjoint des services et il a été de fait, il a occupé de fait le poste de DGS pendant plus d'un an et il va nous quitter en janvier et je veux le remercier pour son dévouement toute cette année. D'autres responsables de services ont envie de partir, pas uniquement pour évoluer, pas uniquement pour évoluer et là on parle que des cadres mais je voudrais qu'on rappelle quand même qu'il y a plus de 600 employés qui sont à Valorès-Golfe-Jean, employés dans notre collectivité et que beaucoup nous font un retour très négatif sur la manière dont est gérée dont est gérée la ville. Justement, beaucoup d'agents font un choix. Vous voulez une liste une fois de plus ? Parce que vous savez, vous dites qu'il n'y a qu'un des gens, tout ça est très virtuel. Moi, ce n'est pas le retour que j'ai des chefs de services. Vous voulez une face à la liste de tous les chefs de services qui ont quitté la ville depuis le moment ? Non, ça va aller. Non, parce que là, j'ai une liste. C'est pas dans les critères que nous souhaitions. C'est possible aussi. Après, ils ont eu des évolutions et c'est très bien et tant mieux. Je les en félicite. Le mouvement ne veut pas dire le manque de performance et le manque de compétences. Je pense qu'il faut savoir évoluer dans un service et dans une collectivité. Vous me reprochez de ne pas avoir pris de directeur de cabinet. Je vous le dis au passage, c'est une économie. On a le droit de travailler plus quand on est maire pour faire une économie à la collectivité. Visiblement, ce n'est pas votre idée de gestion. qui ont travaillé mieux. Si, au final, c'est pour prendre des décisions qui coûtent des millions d'euros à la ville, ce n'est pas une politique. La preuve, monsieur, regardez, notre bilan n'est pas si mauvais. Nous nous sommes sortis de toutes les difficultés et effectivement, elles étaient nombreuses avec une situation laissée par la précédente équipe catastrophique. Donc, je pense que nous pouvons aujourd'hui, légitimement, être satisfaits, pas contentés, mais satisfaits du travail qui a été effectué. Et je remercie tous mes élus et surtout les adjoints qui sont constamment sollicités. Si vous dites que des chefs de service, je voudrais savoir lequel, parce que ce n'est pas le retour de projet. que je travaille tous les jours avec eux. Eh bien oui, mais oui, mais oui, mais oui, parce que vous dites, vous dites, un DGS arrive, voilà, il arrive. Vous pourriez l'annoncer, d'ailleurs. Monsieur qui vient de Porto Vecchio, qui a 58 ans, vous pourriez nous en dire quelque chose. Oui, il se présentera lui-même, si vous voulez voir. Je ne parle pas des absences. Donc, il se présentera. Il ne se présente pas. C'est un homme d'expérience qui est tout à fait dans l'écritaire de ce que nous cherchons et qui, effectivement, est capable de piloter une ville comme un autre. Voilà. Après, je lui parlais de M. Armando, j'aurais aimé qu'il parle à son nom. Il faut parler des agents comme si c'était des choses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens et je les laisse parler eux-mêmes. Voilà, il a une opportunité exceptionnelle. Voilà, tant mieux, c'est formidable, il le mérite. Et en plus, le maire de la ville dans laquelle il va être nommé est un ami. Donc, c'est vrai que là, tout ça, vous ne pouvez pas le comprendre. vous en êtes dans la proximité. Moi, le départ, évidemment, je regrette fortement, mais quand la personne va vers quelque chose qui lui convient et qui représente une satisfaction pour sa carrière, je dis-moi à vous, voilà, je ne sais pas, cette espèce de vision figée que vous avez d'une ville est très, très, très inquiétante. Vraiment, vraiment, je ne comprends pas comment vous voyez la gestion d'une ville. figée, quand on a pris la situation financière, il y avait vraiment beaucoup à dire. Encore aujourd'hui, on n'a pas fini de remettre de l'ordre dans les finances. Voilà. Moi, je veux dire, pendant des années comme ça, moi, je pense qu'il faut des personnes très compétentes adaptées à nos difficultés qui sont capables. La preuve, Madame, j'ai un meilleur mais non que l'autre. Donc, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas craindre, il faut maîtriser, il faut maîtriser la gestion d'une ville et aujourd'hui, c'est le cas. Y'a-t-il vous inquiétez ? Non, non. Ah, si, 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 je pense qu'il y a-t-il parce que vraiment, je vois à la qualité des gens qui se présentent aujourd'hui chez nous régulièrement, je suis assez satisfaite. Ça veut dire que... On sent que vous êtes satisfaite. Oui. On sent bien. Oui, vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans notre fonction et dans votre ordre. Si vous ne critiquez pas, vous n'exitez pas, M. Fait-il bien le dire. On a fait que j'ai pu proposer de toute la soirée que critiquez-vous. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? On travaille vraiment énormément dans cette politiquité et j'en suis très fière parce que... L'avantage avec vous, Mme Selecki, c'est que je n'ai pas l'impression d'être un opposant, j'ai l'impression que vous êtes mon opposante parce que vous passez votre temps à me rentrer dans l'art plutôt qu'à expliquer vos positions. À un moment, dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez porter, dites votre politique au lieu de faire « Nya, 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 M. Giraud, Nya, 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 M. Falcourt, ça va deux minutes. » Expliquez votre position clairement. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, je vous explique la mienne. C'est le final. M. Falcourt, vous m'adressez en permanence pour me provoquer en permanence ? Je ne vous provoque pas, je dis que j'estime... M. Falcourt, mais vous êtes formidable. Je ne peux pas le dire. Je ne suis pas... parce que vous dites au moins une chose qui n'est pas complètement de la diffamation, enfin, qui n'est pas de la diffamation contrairement à d'autres qui est écrite sur les réseaux. Donc, je pense que vous êtes une opposition tout à fait respectable. Par contre, quand je dis quelque chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, j'ai quand même le droit de répondre. Or, à vous entendre les uns et les autres, j'aurais juste à écouter vos critiques et à dire « Ah bah oui, effectivement, non, je suis satisfaite, je suis d'une nature très positive. » Vous voyez ? Très positive. Donc, d'aller toujours dans le négatif comme les uns et les autres, vous le faites, en critiquant tout, en critiquant tout, je ne vois pas l'intérêt pour la ville. C'est très préjudiciable à la ville, ce que tous les gens disent, parce que, comme disent tous les commerçants, quoi que vous disiez, c'est qu'ils sont toujours contre et ils viendront toujours critiquer. Donc, à partir de là, sachant que l'opposition critique est que la majorité forale, est-ce que vous vous demandez sur quel terrain ou les où qu'on se rend compte ? C'est quand même assez difficile. Quoi qu'on fasse, ça ne va pas. Voilà. On dit blanc, ah ben non, c'est noir qu'il fallait faire. On dit rouge, c'est bleu qu'il fallait faire. Bon, au bout d'un moment, ben, on finit par répondre. C'est un peu ce que je fais, parce que j'en ai un petit peu assez, d'entendre toujours vos objectifs, vos contestations, et ceci, et cela. Moi, je pense qu'on ne travaille pas si mal que ça. Je remercie encore les services. Eh ben, écoutez, j'attends, parce que je vois beaucoup de monde toute la journée, et surtout des fonctionnaires, j'aimerais qu'il vienne me dire quelles sont leurs insatisfactions. Voilà. Et quels sont les services concernés. C'est tout. Bien. Donc, pour la délibération numéro 24, qui est contre, qui s'abstient, merci. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, approbation de la convention de réciprocité avec les communes en type et de grâce. Les dispositions de la loi du 22 juillet 1983 fixent la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes. Le montant de la participation est fixé par accord entre les communes. Cet accord est formalisé par une convention. En 2014, pour la ville de grâce et en 2017, pour la commune d'Antin, des conventions scolaires de réciprocité ont officialisé les termes d'un accord entre ces dix communes et la ville de Valorise-Colce-Juan. Ces deux conventions arrivant à échéance, il est proposé au Conseil municipal d'accepter leur reconduction. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention si jointe à intervenir avec la communauté sur la base d'un forfait fixé par élève et pour l'année scolaire 2018-2019 à 688 euros pour les classes de maternelle et d'élémentaire. D'approuver les termes de la convention si jointe à intervenir avec la commune de grâce sur la base d'un forfait fixé par élève et pour l'année scolaire 2018-2019 à 683 euros 12 pour les classes de maternelle et d'élémentaire et à 951 euros 21 pour les classes internationales et pour les spécialisées ULIS. D'autoriser Madame le maire à signer les dites conventions avec les communes d'antibes de grâce. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Règlement intérieur par application milonnage bibliothèque de municipal à l'église. Alors, quelques mots sur le règlement intérieur déjà. Il est établi à partir de la Charte française des bibliothèques Conseil supérieur des bibliothèques en 1991 et réparti en plusieurs dispositions. La première étant de définir la mission d'une bibliothèque municipale qui est un service public ouvert à tous chargé de contribuer à la culture, à la formation, à la formation au loisir de tous les citoyens en mettant à disposition des ressources documentales encyclopédiques et pluralistes. Donc, est un service public nécessaire un exercice de la démocratie ? Après, nous allons voir les modalités d'accès et les règles de comportement. L'accès et la consultation sur place des documents sont libres et vintues pour tous. Il y a un certain nombre de règles à appliquer par les usagers. Respecter le personnel, respecter le cadre à l'intérieur des locaux, ne pas introduire d'objets dangereux, etc. Ne pas fumer, ne pas pencher pour boire, ne pas pénétrer dans les locaux en relève ou en trottinette, ne pas utiliser les téléphones portables, etc. et accompagner les enfants de moins de 12 ans. Toute infraction au règlement peut entraîner une interdiction d'accès momentanée ou définitive à la bibliothèque et la suppression temporaire ou définitive du droit de paix. Le personnel est habilité à prendre toutes mesures nécessaires au respect du cadre de l'ordre et de la sécurité. A l'intérieur de l'établissement, il est autorisé à recourir aux forces de l'ordre en cas de perturbation importante et à portée de l'art. Le chef d'établissement ou son représentant est aussi habilité en toute mesure de l'exclusion des lents que la nature et la vérité des faits a été constatée. Alors les sanctions, c'est l'exclusion temporaire ou définitive de la bibliothèque. Il y a un barème de sanctions ces sanctions sont donc une exclusion temporaire entre 20 et 6 mois suivant l'importance des manquements constatés et l'été, alcoolisme, tenue, mondicité, propos foncier, geste obsède, agressivité, etc. Il y a également des comportements passibles d'une exclusion immédiate et définitive de la bibliothèque qui sont très graves, propos racistes dix plus discriminatoires, prosémitisme religieux, menace, intimidation, dégradation volontaire des bâtiments. Après, il y a des dispositions sur les horaires. Je vous parle simplement de l'accession des usagers pour s'inscrire. Ces inscriptions sont gratuites pour tous s'ils doivent présenter une pièce d'identité injustificative de domicile de moins de trois mois et conflire une fiche d'inscription à cet instant l'acceptation du règlement. Ils reçoivent une carte de prêt qui leur permet d'emprunter des livres et des revues. Alors, plus tard, pour les enfants, de moins de douze ans, présente la responsable de l'ordre légal et obligatoire parce qu'il y a deux types de prêts. Il y a le secteur adulte et le secteur jeunesse. Donc, le secteur jeunesse, en particulier, peut recevoir des collectivités qui sont les établissements scolaires, les crèches, les associations et là, une carte de prêt et les membres qui sont un petit truc gratuit. Voilà, ce sont des dispositions d'ordre civile, simplement. La durée du prêt pour tous les documents est de trois semaines maximum et de deux mois pour les collectivités. Tous les documents doivent être, s'ils sont détériorés ou perdus, doivent être remplacés identiques et des pénalités de repas s'appuyeront si les livres sont conservés en dépassant largement l'autorisation de conserver les livres. Voilà. Je pense que le plus important, le règlement, le dit règlement est consultable sur place ainsi que sur le site internet de la bibliothèque et sur demande une copie en se ramener aux usages de la consultation. Voilà. Merci. Donc je prends la vérification. Mme Le Maire expose la bibliothèque municipale de Valence-Bourgéon accueille chaque année environ 9000 usagers et environ 600 instants. L'évolution positive des modalités d'accueil implique la mise en place d'un nouveau règlement en arrière qui permettra un bon fonctionnement du service et des graves règles claires portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans les locaux mise en ligne sur le site de la ville présentée à l'inscription à chaque usager car toute personne par le fait de son inscription et de la fréquentation de la bibliothèque municipale s'engage à se conformer au présent règlement pour le choix de l'ex. Il faudra également mentionner les tarifs de photocopie 15 centimes la page ou 20 centimes si c'est des photocopie double déatoires pénalité de retard 20 centimes par jour et par document alors par ailleurs dans le cadre de la régulation des collections madame le maire propose de définir une politique de régulation des collections et d'en définir ainsi qu'il suffit de critères alors mauvais état lorsque la réparation s'appelle impossible ou trop modéreuse on continue manifestement obsolète les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison se sont détruits et si possible valorisés comme papier recyclé nombre d'exemples est un peu important par rapport aux besoins les ouvrages éliminés pour cette raison seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin en pitot mais en retraite de la crèche ou à défaut détruits et si possible valorisés comme papier ou pas dans tous les cas l'élimination d'ouvrages sera constatée par un procédé verbales concernant le nombre d'ouvrages éliminés éliminés et leur destination voilà madame le maire propose de charger madame le carré c'est l'élimination de procéder à la mise en oeuvre de la politique de régulation des collections telles que définies ci-dessus et de signer le conseil verbo d'élimination et les demander au conseil municipal de confirmer la mise en place du nouveau règlement intérieur de la bibliothèque municipale d'adopter le nouveau règlement intérieur de fixer le montant des tarifs proposés comme sous-indiqués et d'autoriser la mise en place d'une politique de régulation des collections de la bibliothèque telle que définie ci-dessus le conseil municipal a plan d'avoir délibéré confirme la mise en place d'un nouveau règlement adopte ce règlement rétablisse et autorise la mise en place de la politique de régulation des collections de la bibliothèque municipale voilà merci les questions qui est contre qui s'abstient merci délibération cadre d'école des beaux-arts céranique organisation résidence d'artistes masterclass exposition la ville de Valorise ce que je joue en gardie dans le cadre du développement d'école de beaux-arts céranique ainsi que résidence d'artistes masterclass et exposition ayant voulu de favoriser la rencontre entre les stagiaires de l'école en formation et des artistes de renom de transmettre un savoir-faire de techniques céramiques spécifiques de développer une offre de création céramique de créer des échanges avec d'autres structures de formation artistique alors nous avons plusieurs formules la résidence d'artiste où l'artiste est accueilli gratuitement et le travail et le travail au sein de l'école la masterclass l'intervenant dirigera une masterclass sur un ou plusieurs jours l'exposition avec résidence et masterclass au World War l'artiste sera rémunéré pour sa prestation et commande de production il fournira sur place toute ou partie des pièces qui seront présentées lors d'une exposition il dirigera une ou plusieurs sessions de masterclass à destination de nos élèves et ou de public extérieur l'artiste s'engage à offrir une pièce à l'avis stage formule courte il convient donc c'est des formules qui peuvent aller du 10 à 15h pour les habitudes de 20 à 30h donc les masterclass etc. pour un public et sérieux à l'école et les stages tout public seront facturés sur la base d'un tarif au vert fixé à 8€ l'heure donc il convient d'accepter la présence chargée ou le remboursement des frais de voyage d'hébergement et de restauration des artistes ou intervenants qui s'effectuera sur le budget communal et dont l'envoi budget de théâtre global est fixé à 10 euros par an pour l'ensemble des prestataires et finalement de fixer le montant du terme horaire de toutes ces formules à 8€ l'heure voilà donc ça ça se fait dans le cadre aussi de la biennale où nous avons énormément de demandes et où une école de designers souhaite travailler et faire travailler ces élèves voilà donc pour ce faire il nous faut passer vraiment absolument cette délibération 4 qui fixe les taux et les formules diverses et variées pour accueillir des designers qui vont venir travailler on a l'habitude mais là c'est un peu particulier parce qu'on nous demande rapidement de signer la convention qui permet ce partenariat avec les codes des voisins voilà des questions qui est con qui s'abstient merci animation noël 2018 tarification la ville de Valoris Colfeu se joue en gardie chaque année plusieurs animations dans le cadre des fêtes de Noël afin de rendre accessibles ces animations notamment à destination des enfants la ville propose des activités gratuites et certaines payantes à tarif réduit la tarification de ces animations doit être fixée par délibération du conseil municipal il est donc demandé au conseil municipal de fixer la tarification des animations de Noël aux conditions suivantes le 15 décembre 2018 et le 16 décembre 2018 Palane en Poney au square en abonnant au tarif de 1 euro le tour alors pourquoi 1 euro c'est qu'on a remarqué que ce sont un petit peu toujours les mêmes enfants qui sont sur Poney donc pour arriver à avoir une rotation il a été décidé de demander une participation de manière à ce que tous les tous les enfants puissent avoir ce privilège du 26 décembre 2018 au 30 décembre 2018 ticket unitaire et carte à tarif dégressif pour accès aux structures et jeux du parc ludique et vernal au théâtre de la mer Jean-Marie au tarif de 1 euro l'activité toujours pareil 5 euros les 6 les 6 activités 10 euros les 15 offrant droit à une durée de participation à l'activité de 1 quart d'heure les bémets seront encaissés dans les cas de la régie de recettes pour l'encaissement du produit des animations dévoyant entre autres l'encaissement pour des animations ludiques instituées auprès du service d'animation de la mairie de Valois qui est contre qui s'abstient merci tarif d'occupation de bureau du maire ancien des locaux de l'ancienne mairie ANES convention d'occupation précaire un titre onéreux madame Moitri l'INAS France c'est à dire l'institut national d'assistance sociale est un organisme relevant du régime des associations loi 1901 dont l'objet social est d'informer assister et défendre les usagers dans le domaine de la protection et de l'assistance sociale la prévention et défense de la santé du droit aux études et des droits de citoyenneté et de ceux liés à l'immigration et à l'immigration en faveur des citoyens des travailleurs des étudiants et des retraités italiens ou d'origine italienne ou français ou d'autres nationalités résidant en Italie ou en France et qui nécessitent une défense face à une administration française ou étrangère cet organisme s'occupe notamment d'aide pour le versement des prestations sociales versées par les organismes privés ou publics français ou étrangers à ce titre un partenariat avec le CCAS de la ville de Valoris est déjà en place et fonctionne parfaitement avec une permanence hebdomadaire au sein des locaux du CCAS alors c'est le 3ème jeudi du mois donc c'est vraiment un réel besoin la demande est très importante parce que ça donne une protection sociale et une assistante pour toutes ces personnes qui sont vraiment désemparées parfois pour remplir tout leur dossier le référent actuel de l'INAS qui intervient donc fait preuve d'un professionnalisme mais d'une expérience et d'une efficacité et il a résolu de nombreux problèmes vraiment c'est un réel besoin la demande est importante donc le besoin d'exercer cette activité de façon pérenne se faisant ressentir l'INAS souhaite disposer d'un bureau permanent et pas seulement une fois par mois parce que là la foule se presse et je me prie de croire qu'on est obligé de rajouter des chaises dans l'entrée c'est impossible de continuer de cette façon alors en complément de leur permanence hebdomadaire au CCAS et au regard de son utilité établie pour nos administrés la commune convient de mettre à disposition un des bureaux situés au sein de l'ancienne mairie annexe de la commune ci à Golfe-le-Chuan avenue de la Poste et dont les autres bureaux situés à l'étage sont mis à la disposition des syndicats professionnels de la commune en effet il reste un local petit local vacant au sein de cet immeuble et l'association en question relève également une mission d'assistance et d'entraide en direction des administrés la mise à disposition de ce local vacant à l'INAS est prévue moyennant le paiement d'une redevance ce local va donc faire l'objet de la fixation d'un tarif de mise à disposition il est proposé au conseil de fixer de manière générale pour la mise à disposition envisagée comme pour l'avenir le tarif de mise à disposition exclusive du bureau numéro 1 dont vous avez le plan pour les membres du conseil situé au premier étage de la ville et des locaux partagés à une indemnisation globale de 1000 euros TTC par an ce tarif sauf dans le cas d'une modification du tarif de la redevance par délibération du conseil municipal sera automatiquement révisé en cas de reconduction express de la convention chaque année par application de la variation annuelle de l'indice des loyers des activités tertiaires l'indice de référence étant celui du mois de janvier 2019 de plus il est également proposé d'autoriser madame le maire à signer la convention si jointe il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir vu l'article L2144 directoire du code général des collectivités territoriales considérant l'objet social de l'INAS et son application importante je vous le crois et l'intérêt public de son implantation pérenne pour les administrés de la commune d'ailleurs ce serait bien pour ceux de Golfe-Jean pour les personnes de Golfe-Jean d'adopter le tarif de 1000 euros annuel au titre de l'indemnisation globale de l'occupation du bureau numéro 1 de l'ancienne mairie annexe 6 à Golfe-Jean et les modalités de sa révision telles qu'indiquées et d'autoriser madame le maire à signer la convention annexée et tout acte utile à l'installation de l'INAS des questions qui s'abstiennent merci rapport d'activité 2017 éplique au fils du tourisme monsieur Gana alors c'est un rapport d'activité simplement il faut en prendre acte l'article de 1231 tiré 10 du code général de collectivité locale prévoit que le comité de direction représenté par son président soumet une fois par an un rapport sur l'activité d'établissement industriel et commercial qui s'appelle évidemment l'EPIC l'article R133 133 du code du tourisme indique que le directeur de l'office du tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président puis au conseil municipal et à l'organe de groupe à l'organe délibérant donc que vous allez public de coopération intercommunale ce que je pourrais vous dire avant de rendre vac c'est que depuis 2017 l'office du tourisme qui a changé qui maintenant est donc à côté de la place de l'homme au bouton 4 de Georges Clémenceau est en catégorie 1 l'office du tourisme catégorie 1 depuis le 19 juin 2017 catégorie 1 c'est l'excellence et un décret ministériel classe la ville pour 12 ans en station tourisme en station de tourisme voilà donc c'est donc quelque chose d'extraordinaire ensuite je vous regarderez il y a donc des graphiques qui sont très explicites ce que je pourrais vous dire c'est que la fréquentation est entre 2016 et 2017 donc il y a eu une progression de 9,3 s'agissant des nationaux et pour les étrangers plus 30% donc de 2016 à 2017 je pense qu'en 2018 compte tenu d'un épisode Picasso qui a tiré énormément de monde cet été je crois que ça sera encore mieux voilà alors je ne vais pas donc vous accabler ce que je peux vous dire aussi que la présence qui a été formidable sur le parking du Vieux-Port de Golfe-Jean pendant une semaine fin avril du plateau de l'émission Midi en France diffusé pendant deux semaines sur France 3 nationale de nombreux reportages et des invités qui ont mis en valeur la commune ça a été dans la publication il y a eu 27 000 documents qui ont été diffusés par l'Office de tourisme je vous demanderai même aux amis du conseil municipal et avec chaque collègue si vous pouvez de temps en temps passer pour voir un petit peu comment travaille cet office du tourisme que ça soit à Van Gogh ou à l'autre jour vous serez tout à fait édifié je vais vous faire grâce de tous il y a donc évidemment puisque c'est commercial les pays il y a donc des ventes de billets des ventes de produits de groupe ce qui a permis cette année de dégager non pas énormément d'argent mais en fait pas mal avec des progressions je vous ai dit 9,3 et 30% ce qui permet pour l'année prochaine de ne pas demander de subventions supplémentaires c'est quand même quelque chose et ça c'est un petit peu aussi grâce au personnel de l'Office de tourisme et en particulier au directeur Philippe Moutier qui est un garçon vraiment d'une compétence et d'un savoir-faire qui est vraiment extraordinaire voilà je vous dirai ensuite que le personnel on a eu la chance cette année écoutez l'absentéisme pour le personnel est de zéro pour cette année voilà merci monsieur Gannard donc je m'associe à vos félicitations et à vos compliments effectivement le directeur est particulièrement créatif et innovant il a trouvé des méthodes pour récupérer des recettes avec des actions très performantes son équipe est tout à fait remarquable très dévouée effectivement pas d'absentélisme donc c'est un signe de passion et d'attachement à cette action qui s'est développée au-delà de notre département et je trouve que vraiment ça fonctionne de mieux en mieux cette année 2018 effectivement les résultats sont bons également qui montrent qu'à la fois il y a un bon travail une bonne communication de l'épic mais également une attractivité du territoire ça se voit dans les chiffres des touristes et dans les chiffres des demandes des visiteurs etc. effectivement on l'a vu au niveau de l'exposition Picasso qui a été une exposition tout à fait remarquable et remarquée surtout sur le plan national et à l'étranger donc c'est vrai qu'on a eu des retours très positifs et un déficit très bas donc on est tout à fait satisfait là aussi je suis désolée d'être positive mais c'est comme ça je crois qu'il y a peu d'expositions qui sont aussi performantes et qui rapportent autant de recettes à la fois dans les entrées mais également sur la boutique voilà ce qui est tout à fait nouveau donc qui a donné vraiment une performance là nouvelle sur cette boutique puisque nous avons tout changé au sein du musée et que là nous avons des offres proposées par l'épic de grande qualité et là aussi ça s'améliore de mois en mois d'année en année donc félicitations monsieur le président et vous transmettrez à votre équipe donc c'est un contact merci ensuite nous allons passer à la motion en faveur d'un conseil départemental au coeur de l'avenir des cercles maritimes à la fois territoire et institution les départements assument un rôle essentiel pour renforcer la cohésion nationale et la redistribution équilibrée des richesses confirmées par les lois de décentralisation de 1982 1983 le département est un repère majeur de l'appartenance territoriale au moment des rencontres entre 5 présidents de métropoles françaises le chef de l'état et des membres du gouvernement sont organisés dans le sens d'une absorption des départements par les métropoles et sur notre territoire du département des Alpes-Maritimes par la métropole Nice-Côte d'Azur nos conseillers municipaux de la ville de Valorise-Golfe-Jean entendant rejeter les démarches entreprises au mépris des territoires et des populations que nous représentons le département des Alpes-Maritimes a depuis 158 ans toujours été à l'écoute des communes et des territoires en apportant un soutien humain technique et financier dans le respect des décisions prises par les maires et leurs conseils municipaux à travers des actions publiques concrètes le conseil départemental des Alpes-Maritimes maintient la proximité la relation de confiance et un partenariat privilégié entre le couple département commune le département des Alpes-Maritimes a toujours assuré une action sociale équitable au profit des citoyens les plus fragiles avec un engagement à taille humaine en ferveur des enfants et des familles de l'autonomie de la promotion des politiques en matière de handicap de la prise en charge des aînés de l'offre des soins de proximité et de l'insertion le département des Alpes-Maritimes a toujours assumé pleinement son rôle d'aménageur du territoire de garant de l'équilibre de la solidarité territoriale en construisant de grandes infrastructures qui maillent l'ensemble du territoire départemental routes collèges pôles de sécurité publique SDIS force de la sécurité intérieure le département des Alpes-Maritimes a toujours soutenu l'attractivité des territoires en investissant dans le réseau numérique très haut débit le soutien aux projets touristiques la protection de l'environnement la valorisation du patrimoine culturel la promotion du sport des loisirs de la culture enfin le département des Alpes-Maritimes a démontré toute sa capacité à traverser les difficultés financières imposées par l'État au travers de transferts de compétences non intégralement compensées ou encore de baisses drastiques de dotations grâce à une gestion marquée du sceau de la rigueur et de la volonté politique que ne saurait remplacer une structure financièrement plus fragile aux conséquences fiscales imprévisibles pour des habitants nous ne souhaitons pas qu'une pas d'une négation de l'histoire de nos territoires au profit d'une approche administrative qui sous couvert de modernité voudrait dessoudre une organisation territoriale efficace pertinente et proche des citoyens la France est un pays qui a su faire émerger des territoires métropolitains sans délaisser les territoires périurbains et ruraux notamment grâce à l'action conjuguée des départements et des communes nous rappelons par ailleurs que les communes échelons de base de notre démocratie locale soutenue par les intercommunalités et par le département peuvent revendiquer une légitimité fondée sur plusieurs centaines d'années d'existence une forte capacité d'adaptation aux évolutions réglementaires et une réelle aptitude à répondre aux besoins diversifiés de leurs habitants nous sommes profondément attachés à une intercommunalité et à une organisation territoriale d'adhésion construite de manière consensuelle avec des outils institutionnels librement choisis fruit d'une véritable concertation au service des communes et de leurs habitants nous tous élus de proximité sommes en accord avec l'appel au dialogue des territoires lancés par le président du Sénat le 13 septembre 2018 lors de sa visite dans l'hémicycle du département dans les Alpes-Maritimes nous y souscrivons nous affirmons notre volonté que le Conseil départemental continue à jouer pleinement son rôle dans ses limites administratives et prérogatives actuelles nous refusons ainsi une décision unilatérale subie qui entraînera des effets néfastes avec une hausse de la fiscalité un risque d'iniquité dans le développement des solidarités territoriales une perte d'identité locale et une distension du lien avec les autres locaux nous ne voulons pas que le département dans la gestion rigoureuse saluée par la Cour des Comptes et la Chambre régionale des Comptes a permis le maintien d'une politique ambitieuse de solidarité territoriale disparaisse au profit de structures qui n'ont pas démontré la même capacité à préserver les équilibres budgétaires et territoriaux il est donc proposé au Conseil municipal d'émettre un avis défavorable à l'absorption du département des Alpes-Maritimes par les métropoles la métropole Nice-Côte d'Azur des questions une phrase pour expliquer mon abstention cette motion d'allégeance à M. Sotty dans la guéguerre qui se lève avec M. Estrosi ne m'intéresse pas seul valorise Golfe-Jean m'intéresse je m'abstiendrai donc sur cette délibération d'autres questions d'autres questions qui est contre qui s'abstient ainsi donc vous êtes favorable à l'absorption du département par la métropole non en autre façon mais pas à la propre programme de politique ce n'est pas de la politique monsieur dans cette intervention non ce n'est pas de la politique ça a été acté on l'a appris par les journaux on l'a appris par la télévision effectivement l'absorption du département était en débat au plus haut niveau donc comme dirait M. Falcou il y a un moment il faut se prononcer il faut dire non donc c'était le moment effectivement il y avait les rumeurs il y avait les débats il y avait toutes sortes de choses des promesses enfin des négociations et nous n'avons jamais été consultés nous maires du département donc à un moment on a compris et je rejoins M. Falcou que quand c'est le moment c'est le moment et c'est le moment de dire non nous ne voulons pas de la métropole voilà de la métropole de l'absorption de la métropole ben oui c'est ce que voilà la métropole nous ne voulons pas de la métropole la métropole devait absorber le département donc quelque part monsieur on disparaît alors quand vous me dites que l'intérêt s'évalorise vous venez juste de démontrer le contraire c'est à dire si demain on a une métropole qui vous absorbe le département donc fatalement valorise parce qu'on ne sera pas écarté on ne sera pas le petit bouchon sur la mer et on en aura toutes les conséquences et on n'aura plus de voix au chapitre parce que vous l'aurez remarqué nous aurons très peu de conseillers métropolitains si la métropole absorbe le département et là pour se défendre ça sera pour pourquoi vous créez un pôle métropolitain alors ? un pôle métropolitain ce n'est pas une structure fermée non vous adhérez vous n'adhérez pas demain on me propose une action nous ne sommes pas d'accord au niveau de l'intercomandialité on n'adhère pas on a zéro zéro dépense on est obligé de voter un budget à 1 euro parce que c'est la loi on a zéro dépense on n'a pas créé de service on n'a pas de 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 coûts de frais d'indemnité de 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 structures lourdes qui faudrait payer on ne multiplie pas les fonctionnaires donc on a une structure extrêmement légère qui fonctionne sur le principe du volontariat c'est innovant c'est unique en France et je pense que ça va être repris parce que c'est tellement innovant que ça permet de faire des choses de mutualiser tous les services tous les services se mettent à travailler à un moment ensemble sur une action qui est posée, et ça, c'est vraiment une qualité supérieure pour un fonctionnement qui coûte rien au contribuable. Par contre, la métropole, on n'est pas dans le même esprit. C'est pour ça qu'on a créé un poids métropolitain. Voilà. Communication de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une installation soumise à législation du CPE Chantier Naval Rodriguez-Port-Camille-Réjeun. Alors, la société Rodriguez-Gaziot a déposé le 21 novembre 2016 auprès de la préfecture un dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement pour son chantier d'entretien et de réparation navale situé sur le port Camille-Réjeun à Golfe-Jour. Donc, je vous passe les détails. Vous les avez écrits. Donc, par courrier du 5 novembre 2018, le préfet a communiqué à la ville de l'arrêté portant d'autorisation d'exploitation d'une installation d'entretien et de réparation navale au bénéfice de la SAS Rodrizet-Piot. Cet arrêté préfectoral doit donner lieu à l'accomplissement formalisé donc un affichage et une information au membre du conseil municipal. Il est proposé donc au conseil municipal de prendre acte de l'arrêté préfectoral numéro 158-78 du 31 octobre 2018. procès-verbal, contradictoire de mise à disposition par la commune de Valoris-Refugion du domaine public affecté à l'exercice de la compétence mise en place et organisation d'un service compétent comprenant la création d'entretien et l'exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables au profil de la CASA. Donc c'est l'autorisation qui doit être donnée à la CASA de pouvoir poser des bornes électriques sur notre territoire. Monsieur Samou. Vu le code général du territoire territorial, vu les arrêtés préfectoraux cités, vu la création du conseil communautaire en l'avril 11 avril 2016, considérant qu'un CASA exerce cette compétence optionnelle au lieu et place de ces communements, considérant qu'en application de l'article L-52-11-17 du code général des collectivités territoriales, renvoyant à l'article L-13-21-Syréa et suivant du même code, tout transfert de compétence en termes de plein droit à la mise à disposition à ce titre gratuit envers la collectivité bénéficiaire et bien meubles et immeubles utilisés pour les exercices de cette compétence. Considérant la lutte, que la mise à disposition du domaine qui est nécessaire à l'existe et excise de la vie de compétence doit être constatée par procès verbal, considérant que le procès verbal doit être constatée par l'existe à la présente délibération précise la nature et la géolocalisation du domaine public mis à disposition, soit 10 places de stationnement, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes du procès verbal de mise à disposition du domaine public nécessaire à l'exercice de cette compétence transférée et d'autoriser Mme le maire à signer le 10 procès verbal ainsi que l'ensemble des inclinérants à l'exécution de la présente délibération. Je vous ai demandé à de nombreuses reprises de tableaux des élus, acteurs de délégation, de délégation, ainsi que les indemnités par ce moment, en point en point des indemnités par ce type de la Cata et des organismes extérieurs. Donc, je vous renvoie à la délibération du 23 mai 2014, où tout est indiqué, où il est dit que Mme le maire en temps réduit ses indemnités de 25%, éventuellement la somme réduite 20% sur l'ensemble de ses adjoints, le budget général, la somme de 5%, les centres bénéfiques du maire avec 109,5% de l'indice brut 1015. Mme Sarki, je me permets de vous couper, excusez-moi, mais depuis 2014, les sub-délégations et les délégations ont changé. Comment ça a changé ? Il n'y a pas le même nombre d'adjoints, il y a des personnes qui ont quitté la majorité. Moi, ce que je vous demande, c'est une actualisation de ce tableau. Je veux savoir quels sont les adjoints, si vous l'avez, parfait, quelles sont les sub-délégations de chacun des élus. Vous demandez les sub-délégations et les délégations des élus ? Voilà, un tableau des élus. Et ensuite, et en regard, les indemnités perçues par chacun. En tant que conseiller municipal, en tant que représentant communautaire s'ils sont élus à la CASA et au titre de leur présence dans les organismes extérieurs si indemnités, il y a... Écoutez, moi, je vous fais passer la délibération du 23 mai 2014 sur le compte de tous les indices. En ce qui concerne la CASA, il faut lui donner la délibération. Est-ce que je pourrais avoir le tableau à jour ? Vous arrivez à le tableau des élus à jour avec les indemnités en regard à jour ? C'est tout ce que je demande. Bon, ben, là, je vous donne... Ça peut attendre une semaine encore. Je vous remercie. Je voulais féliciter au passage juste de minier Vivalcon et M. Pest pour la qualité et l'organisation du Téléthon au bénéfice des enfants malades. Donc, ça a été une belle, 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 belle manifestation sur trois jours. C'était pas simple. C'était pas facile. Les bénévoles ont été absolument exceptionnels. Bon, après, on a eu toute chance puisque vous avez eu un très beau temps. Donc, ça a permis de bien pouvoir développer vos actions. Je vous félicite au nom du conseil municipal parce que c'est une belle action et nous sommes tous touchés, très touchés par le Téléthon parce que c'est vrai qu'on a envie, que la recherche avance et qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Merci infiniment. Merci à vous. Oui. Merci à vous. Oui. Je vous remercie. Je vous remercie. On a une semaine de l'accueil. Ce soir, il y a des problèmes, les portes ne ferment pas. Oui, on a de bons problèmes. Alors là, on a le projet... Oui, voilà. Oui, oui. Oui. On va faire en sorte que les portes se ferment toutes seules parce que les gens ne sont pas très corrects et toute la journée, ces dames demandent qu'on ferme la porte. Donc ça se termine plein. Ensuite, nous avons un très, très gros projet parce qu'on a bien compris qu'il faudrait refaire la totalité de la façade. Donc ça, un coup, il faudrait tout détruire. Alors on va doubler, on va faire une espèce de sas de manière à faire une protection pour l'entrée de la verrie. Voilà. Donc ça, c'est le projet si M. Giacomo Arosa veut vous le montrer. C'est... Voilà. C'était au départ pour, 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 l'isolation parce qu'il n'y a pas d'isolation, les vitres sont ce qu'elles sont. Et un deuxième point aussi très fort, c'est pour Vigipirate. Ça permet de protéger plutôt que de laisser constamment ces barrières. Voilà. Donc je pense que M. Giacomo Arosa vous fera un plaisir de vous expliquer ce qu'on a envisage de faire. Mme le maire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais vous demander, vous avez dû remarquer, en ce moment, il y a des gilets jaunes un petit peu partout en France. Nous n'avons pas de point sur la commune de Valoris-Golfe-Jean, mais ce point de ralliement se trouve au carrefour, à côté, donc, voilà, de Provence, à l'entrée de l'autoroute à 8, direction 10. Nous avons, depuis plusieurs semaines, des habitants de la commune, des employés de la commune qui viennent, qui m'ont vu, que j'ai vu aussi. Je vous demande, nous avons eu, sur l'ensemble de la Casa, pas mal d'élus de toutes les communes, comme dans les autres communes, sur Cannes-sur-Mer, on a eu le ville de Bloubet, qui va sur son coin, là-bas, nous avons Louis-Nègre, aussi, qui a été voir sur Nice, sur Cannes, aussi, sur Grasse, le mer de Grasse a été au-devant des gilets jaunes. Je vous demande, éventuellement, si vous ne pourriez pas venir, au moins, les saluer. Ça leur serait le plaisir. Oui, dans la mesure où nous n'avons pas sur la commune, ça va être un peu compliqué, mais toujours est-il que les gilets jaunes ne savent ce que je pense. Moi, on m'a demandé strictement d'être apolitique, de ne pas brouiller le message. Je pense qu'ils ont un message à faire passer. Je les appelle, quand même, à la raison, parce que là, aujourd'hui, il y a une souffrance économique qui est importante et à la clé des emplois. Je sais que, pour ceux que j'ai rencontrés, ils sont très raisonnables, ils ont bien compris l'impact que ça pouvait avoir. Donc, effectivement, ils ont un message, ils ont une souffrance. Moi, j'avais prévenu en amont parce que je reçois beaucoup de personnes, comme je parlais des logements sociaux tout à l'heure, énormément de gens en grande souffrance qui décrochent en ce moment économiquement et qui ont besoin d'autre chose que simplement du soutien. Ils ont besoin vraiment d'actions. Ces actions, on ne peut pas les mener, et on va les aider parce qu'on attend les décisions qui ont dû être faites et les annonces qui ont dû être faites ce soir. Et en janvier, on va réunir tous les acteurs économiques pour voir de quoi ils ont besoin avec les chambres, effectivement, qui sont professionnelles et qui pourront les aider. on a besoin d'avoir vraiment un constat, un constat sur notre commune, des dégâts, des impacts et des conséquences et des résultats. Pour autant, moi, on m'a demandé de ne pas brouiller le message et je comprends et je suis très favorable à ce non-brouillage politique qui est dans la récupération. On a bien compris que des ultras se manifestent, qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes. Je répète, attention, il y a une souffrance économique qui est majeure, il y a des faillites peut-être en devenir, il y a des emplois à la clé, voilà. Donc je crois qu'à un moment, il faut quand même passer à la phase négociation. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Effectivement, s'il y avait des gilets jaunes sur ma commise, ma foi, je... me manifesterai, vous avez remarqué que ce n'est pas ma commune. Voilà. C'est le rond-point de Provence qui est à l'entrée de l'autoroute. Vous représentez quand même la vision. Mais ils viennent me voir, ils me demandent... Oui, mais ils me demandent de... Vous savez, moi je suis très respectueuse du message clair. Voilà. je pense qu'ils ont envie de mener leur manifestation comme ils l'entendent et qu'il y a lieu de ne pas avoir de manifestation politique. Si demain, ils me demandent de venir, ce sera autre chose. Aujourd'hui, ils souhaitent de venir quand même les saluer, ça leur ferait plaisir. Oui. Et au moins, ils se restent plus par les élus. Merci. Merci. Très bonne soirée.